Musique Si la croix s'en aille couler Pour ba nous la vie Pour ba nous l'amour Non w'ay fidèle Non w'ay fidèle Non w'ay fidèle Ipeke l'éseu tombe Ipeke l'éseu Pas sous cet imun aï Non w'ay fidèle Non w'ay Alléluia Eh alléluia, alléluia, alléluia Son nom est fidèle Son nom est fidèle Son nom est fidèle Chantons ensemble depuis chez vous Chantons au nom et fidèle Son nom est fidèle Son nom est fidèle Son nom est fidèle Son nom est fidèle Il ne t'abandonnera pas Il ne t'abandonnera pas Alléluia Il ne t'abandonnera pas Non non Il ne t'abandonnera pas Pas Non non Son nom est fidèle Son nom est fidèle Son nom est fidèle 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 Son nom est fidèle Son nom est puissant Son nom est puissant 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 Son nom est fidèle Son nom est fidèle Son nom est fidèle Son nom est fidèle, fidèle, fidèle Alléluia Son nom c'est Yeshua, Alléluia Yeshua de Nazareth Oh mes amis, son nom est puissant mes amis Alléluia Alléluia, c'est magnifique C'est magnifique Oui c'est magnifique Oui c'est magnifique De te connaître C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique De te connaître C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique De te connaître De te connaître C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique De te connaître De te connaître De t'adorer C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique Tu es notre père, tu es notre père, tu es notre père, tu es notre père C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique De t'adorer, de t'adorer, de te louer C'est magnifique, c'est magnifique Oh papa, oh papa, oh papa, oh papa C'est magnifique, c'est magnifique De t'adorer, de t'adorer, de t'adorer Oh papa, oh papa, oh papa C'est magnifique, c'est magnifique De te louer, de t'adorer, de t'adorer C'est magnifique, c'est magnifique C'est magnifique de t'adorer, de t'adorer, de te louer. Oh, ta présence, oh, ta présence, oh, ta présence est si glorieuse. Alléluia. Oh, mes amis, tu veux parler, mais il faut l'adorer. Oh, frères et sœurs, c'est magnifique. En tout cas, bonjour, bonjour à tous. C'est dans la joie qu'on se retrouve pour un temps de communion, un temps de partage, d'adoration, d'élever le Seigneur. C'est glorieux, mes amis, mes frères et sœurs. J'espère que tout le monde va bien. Donc, dans la vie chrétienne, la marche, la foi, que le Seigneur soit glorifié, qu'il soit béni. Et on n'a pas de mots, il nous fait du bien, beaucoup, beaucoup de bien, je vous dis la vérité. Il est merveilleux, il est merveilleux, notre Seigneur. Et voilà, il faut qu'on puisse garder cette joie, cette joie du Seigneur, cet amour du Seigneur, cette paix du Seigneur. Malgré que les temps sont difficiles, malgré que, voilà, on voit le péché qui augmente, on voit le mal, on voit les corruptions. On voit la, je vous dis la vérité, c'est un temps de chaos. Un temps de, c'est compliqué ce que le monde vit actuellement. Et je crois que, dans ce temps que nous sommes, l'Église se lève, le peuple du Seigneur se lève, dans la sainteté, dans la vérité. Elle s'enracine dans ces temps dans lesquels que nous vivons. Dans ces temps où beaucoup abandonnent la foi, beaucoup abandonnent la vérité, beaucoup abandonnent la sainteté du Seigneur. Pour retourner dans le monde, retourner dans un monde qui est complètement vanité, de vanité. Un monde chaotique. Et, donc voilà, et, waouh, c'est avec beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume. Et, ben, les combats, les épreuves, ah oui, c'est notre lot. Tu vas passer par ces choses, nous allons passer par ces tribulations, passer par ces temps de secousse. Et c'est dans ces temps que les enfants du Seigneur seront de plus en plus révélés. Dans ces temps de souffrance, dans ces temps de secousse, dans ces temps de pression, mes amis. C'est là que le peuple du Seigneur, eh bien, sera de plus en plus révélé. Alléluia. Quand il y a le chaos, c'est dans ces temps de chaos qu'on voit, ben, le peuple du Seigneur briller. Alléluia. Qui brille, qui se lève, qui marche, qui proclame le nom du Seigneur, qui vit dans la sauteté, qui vit dans la vérité. C'est dans ces temps de souffrance, dans ces temps de crise, dans ces temps où tout, mes amis, se secoue. Alléluia. Et on a vu l'église, hein, on a vu dans ces temps de souffrance, ces temps de persécution. Ils étaient dans la joie d'être frappés pour le Seigneur, d'être frappés pour le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Alléluia. Voyez. C'est une grâce de souffrir pour le nom de Jésus. C'est une grâce de prendre des coups pour le nom de Jésus. C'est une grâce d'être lapidé pour le nom de Jésus. Alléluia. Mes amis, ne pleure pas, que tes lames se sèchent. C'est une grâce de pleurer, de souffrir, de prendre des coups. C'est une grâce pour le nom de Jésus, mes frères et sœurs. Alléluia. Waouh. Oh oui, c'est une bonne souffrance. Pourquoi ? Ben, parce que c'est une souffrance par rapport à la sainteté du Seigneur dans ton cœur. C'est une souffrance par rapport à la vérité du Seigneur dans ton cœur. C'est une souffrance par rapport à l'amour du Seigneur dans ton cœur. C'est une souffrance pour la pression que tu subis pour le nom de Jésus, mes amis. Eh, kayamashé kayamama brokina. Alléluia. Je vous dis la vérité. On va encore passer par le feu, par la souffrance, par les coups, par toutes ces choses. Pourquoi ? Parce que la gloire du Seigneur est en train d'augmenter dans ta vie. Parce que la puissance du Seigneur, parce que l'amour du Seigneur est en train de grandir en toi, mon ami. Voilà pourquoi tu es oppressé. Voilà pourquoi tu es combattu. Voilà pourquoi tu es secoué de toutes parts. Pourquoi ? La gloire du Seigneur repose sur ta vie. Oh, mes amis. Alléluia. Shekayamaloli. Shekaya. Alléluia. Waouh. Mes amis. Et dans ces temps de souffrance, le Seigneur va te remplir. Le Seigneur va te revêtir de sa gloire. Tu passes dans un temps de désert. Un temps de désert. Ben, laisse-moi te dire, c'est un temps où le Seigneur va te qualifier. Oh oui. Il va te qualifier. C'est dans le désert que le Seigneur qualifie. Dans le désert, là où tu es seul. Là où tu es face au serpent. Face au scorpion. Face à la... Comment dire ? Au désert qui est si aride. Et ben, c'est dans ces temps-là. C'est là que le Seigneur te revêt. Il te revêt de sa gloire. Il te revêt de son autorité, mon ami. Pourquoi ? Parce que ben, tu es son fils. Parce que tu es sa fille. Alléluia. Shekayamalaita. Burikaita. Je te dis la vérité. Tu dois rester dans le désert. Oh oui. Ne prends pas de raccourci pour quitter le désert. Tu risques d'être disqualifié, mon ami. Et nous sommes dans un temple de disqualification. Beaucoup seront disqualifiés. Je vous dis la vérité. On doit veiller. Moi, le premier. Veiller. Pourquoi ? Parce que ben, le Seigneur, ben, il ne fait acception de personne. Il qualifie et disqualifie. Je n'ai pas prévu de parler de tout ça au début. Mais je vous dis la vérité. Le Seigneur veut nous parler. Il veut te parler. Il veut te communiquer sa pensée. Toi, toi, fille. Toi, son fils. Qui est dans des temps de souffrance. Dans des temps de solitude. Des temps d'incompréhension. Des temps de pleurs. Des temps de gémissements. Des temps de... Tu te poses beaucoup de questions. Et ben, laisse-moi te dire que Yeshua va te parler. Yeshua va te donner de cette eau à boire. Cette eau-là. La parole. Cette eau qui te fera tenir. Cette parole qui te fera persévérer. Qui te fera tenir dans la sainteté, mon ami. On vit dans un temps où il faut tenir dans la sainteté. Voilà ce qui fait défaut dans notre génération. C'est la sainteté. Oh, mes amis. La sainteté. Un fruit qui a complètement disparu de notre génération. La sainteté. La vérité. L'honnêteté. L'intégrité. Mes amis. Des vertus complètement disparues. Et le Seigneur s'est réservé à un peuple qui n'a pas fléchi le genou. Oh oui. Qui n'a pas fléchi le genou devant le péché. Qui n'a pas fléchi le genou devant Bâle. Qui n'a pas fléchi le genou devant le sexe. Devant les sirènes des eaux. Devant le mensonge. Devant la colère. Devant la publicité. Devant le mélange. Devant la compromission. Devant la convoitise. Devant les pensées impures. Devant les gros mots. Devant, devant, devant le péché. Mes amis. Le Seigneur s'est réservé à un peuple qui s'est acquise. Par son propre sang. Un peuple qui le connaît. Oh oui. Il dit. On va prendre un passage. Oh mes amis. Oh mes amis. Le Seigneur va nous secouer. Il va nous secouer. Alléluia. Que cette parole papa puisse. Papa touche un coeur. Délivre un coeur papa au Père de gloire. Un coeur qui est attaché papa. Afin qu'elle soit libre. Qu'elle soit libre. 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 Libre du péché. Libre papa de la chair. Libre papa de la peur. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Que ce feu t'embrase. Que le feu de l'esprit puisse t'embraser. Que le feu du machia puisse t'embraser. Et te donner de l'assurance. Pour parler de son nom. Pour parler de sa parole. Yekaya bacheika. Brina malo kaya tabashi namamama. La puissance de l'esprit. La puissance de la parole de Jésus Christ de Nazareth mes amis. Alléluia. Waouh. 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 On voit dans Jean 14 au verset 7. Il dit. Si vous me connaissiez. Vous connaissiez aussi mon Père. Je m'arrête là. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le Père. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Yeshua. Ne connaissent pas. Ne savent pas que Jésus est le Dieu véritable. Que Jésus est l'élohim véritable. Très peu le savent. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Parce que quand on connaît Jésus. On connaît qui est le Père mon ami. Je te dis la vérité. On connaît le Père quand on connaît Jésus. Donc très peu connaissent le Père. De ce fait très peu connaissent Jésus. Ils vont proclamer Jésus. Ils vont dire Jésus matin, midi, soir. Mais ils ne connaissent pas Jésus. Oh oui, c'est terrible. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi, littéralement, Elohim. Lorsqu'on connaît Yeshua, on connaît qui est le géniteur. Qui est le créateur. Quel est le nom du créateur. Très peu de chrétiens connaissent Jésus. Voilà pourquoi il y a très peu d'impact dans les nations. Très peu d'impact dans les villes, dans les quartiers. Parce que très peu connaissent Jésus. On doit connaître Jésus. Garder Jésus dans nos cœurs. Marcher avec Jésus. Afin qu'autour de nous, qu'il y ait de l'impact. Qu'il y ait cette vie de Jésus. Qu'il puisse, mes frères et soeurs, toucher des âmes. Toucher nos familles. Mes amis. Hallelujah. Hallelujah. Très peu de connaissent. Le dimanche, ils sont à la messe. Ils sont à l'église. Tous les jours, rien de prière. Tous les jours, patati, patata. Mais ils ne connaissent pas Jésus. D'où la vie de péché. Car lorsqu'on rencontre Yeshua. Lorsqu'on rencontre Jésus. Eh bien, on est ôté du péché. Tu es délivré du mal. Hallelujah. Premièrement. Waouh. Waouh, 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 waouh. Voilà ce que le Seigneur veut nous communiquer. Il veut qu'on le connaisse. Afin que notre vie soit bâtie dans la vérité. Voilà la marque des chrétiens. Voilà la marque des véritables croyants. La vérité. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et l'un des fruits, c'est aussi la vérité. Ils marchent dans la vérité. Ils marchent dans la lumière. Hallelujah. Waouh. Ils parlent de Jésus. Ils diffusent Jésus. Ils prêchent Jésus. Mes amis, pourquoi? Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Eh bien, c'est ça. La bouche parle de l'abondance du cœur. S'il y a Jésus en toi, tu vas prêcher Jésus. Où est Jésus proclamé dans toute sa grandeur, toute sa gloire? Où est ce nom précieux qui est prêché? Où est ce nom qui est proclamé? Cette vérité qui est proclamée. Afin de réveiller les captifs. Afin de réveiller les familles. Afin de réveiller les perdus. Afin de sauver ceux qui vont en faire. Où est cette parole? Où est ce nom précieux de Jésus qui est proclamé, mes amis? Il n'y a qu'avant le monde. C'est le chaos. Parmi les chrétiens, le chaos, c'est le désarroi. Mes amis, c'est le chaos. Pourquoi le Seigneur t'a sauvé, mon frère, ma sœur? Pourquoi il m'a sauvé? Pourquoi il t'a sauvé? Pour devenir milliardaire? Pour devenir prophète, pasteur? Pour devenir évangéliste? Pour devenir quoi? Pourquoi il t'a sauvé? Pour que tu deviennes son fils. Une génération dans l'hypocrisie. Beaucoup de chrétiens sont dans l'hypocrisie. Font confession, profession de connaître Yeshua. Mais ne le connaissent pas. Leur vie en témoigne. Leur langage en témoigne. Leur attitude en témoigne. Ils ne connaissent pas Yeshua. Ils n'ont pas de révérence pour Yeshua. Ils n'ont pas de fermeté pour Yeshua. Ils sont balottés ici et là. Ils sont balottés à tout vent de vent. À tout vent de doctrine. Tout vent de discours. Tout vent de paroles ici et là. Et ne sont pas fermes pour le nom de Yeshua. Je vous dis la vérité. C'est un temps où il faut prendre position pour Jésus. Un temps où il faut prendre position pour sa parole. Oh mes amis. Waouh. Je n'ai pas prévu de commencer par tout ça. Mais je crois que le Seigneur, il ne veut pas aller à nos cœurs. Il ne veut pas aller à ton cœur. Toi qui entends ce message. Il veut te secouer. Tu t'es assis. Il veut te relever. Tu es tombé. Il veut te relever. Oh oui. Pourquoi ? Parce qu'il veut sauver tous ses brebis. Il veut sauver tous ses enfants. Et tuer son enfant. Alléluia. Pardonnez-moi mes frères et sœurs. Mais le Seigneur est puissamment magnifique. Alléluia. Waouh. Oh Seigneur. Il est magnifique. Son nom est magnifique. 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 Alléluia. Waouh. Donc vous avez pu voir le titre. Bâti la muraille. Alléluia. Et on voit une muraille. Une muraille ça protège. Une muraille. Eh bien. Ça s'élève de hauteur en hauteur. Eh bien. Ça forme un rempart pour protéger ceux qui sont derrière. Voyez. Et on peut représenter cela aussi par l'œuvre du Seigneur que nous faisons par sa grâce. Voilà. C'est par sa grâce que l'œuvre du Seigneur se fait. En gros le Seigneur nous dit de... En gros nous devons bâtir la muraille. Voyez. Et en fait en gros faire son œuvre. Voyez. Il t'a appelé à faire son œuvre. Il t'a appelé à le servir aussi. Il t'a appelé d'abord fils. D'abord sa fille. Il t'a sauvé d'abord pour lui. Et ensuite il te demande de œuvrer pour son royaume. Alléluia. De travailler pour sa gloire. De travailler pour que son nom soit glorifié. Pour que son nom soit connu. Mes amis. Nous sommes des... On doit faire la publicité. Mais aujourd'hui. Faire la publicité du Seigneur aujourd'hui dans le monde. Eh bien tu es décrit de tous les noms. Tu vas passer comme un fou. Tu vas passer comme un malade. Tu vas passer comme quelqu'un qui est perché. Comme quelqu'un qui est trop, 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 trop extraterrestre. Mon ami. C'est normal. Mal. Parce que le Seigneur n'est pas de ce monde. S'il était de ce monde. Le monde l'aurait accepté. Mais comme notre Seigneur n'est pas de ce monde. De ce fait nous aussi. Qu'avons cru en lui. Nous ne sommes plus de ce monde. De ce fait. Le monde ne nous reconnaît plus. Le monde ne te reconnaît pas. Si les gens te reconnaissent. C'est qu'il y a un problème. Ah oui. C'est qu'il y a un problème. Si on te reconnaît. C'est qu'il y a un problème. Mon ami. C'est que tu n'es pas comme le vent. Ah oui. Parce que la Bible dit quoi? Que nous sommes comme le vent. C'est-à-dire que tu vas à gauche. Tu vas à... En fait. Ta vie change. Ton langage change. Ta façon de penser change. Ton attitude change. Ta manière de t'habiller change. Mon ami. Je te dis la vérité. Voilà. Voici. Les vertus de Yeshua. Kolikaya. Vous voyez? Les vertus de Jésus. Dans nos cœurs. Une vie de... C'est une vie. C'est une vie. Une vie de pleurs. De souffrance. Tu gémis. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu veux tenir. Dans la vérité, mes amis. Alléluia. Waouh. Dans la vérité. Waouh, 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 waouh. Vous voyez? Où sont les chrétiens de notre génération? Où sont les véritables? Le Seigneur les connaît. Seul le Seigneur les connaît. Ce n'est pas ceux qui crient Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas ça. Ah non, 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 non. Ceux-là, là. Il y en a beaucoup là-dedans que le Seigneur ne connaît pas. Beaucoup diront Seigneur. Seigneur, j'ai prophétisé. Seigneur, j'ai eu des songes, des visions. Seigneur, Seigneur, j'ai déclaré des paroles. Seigneur, j'ai aidé les pauvres. Seigneur, j'ai construit des bâtiments, des buildings. Seigneur, Seigneur, j'ai visité les orphelins, les veuves. Seigneur, j'ai prêché tous les autres paroles. Seigneur, 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 voici ce que j'ai fait. Alors que le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut de nous? C'est notre vie. Il veut lire en toi sa parole. Lire en toi la repentance. Lire en toi l'humilité. Lire en toi le pardon. Lire en toi son amour. Sa joie. Il veut lire en toi sa pensée. Et non, les oeuvres que tu peux faire. Non, les oeuvres qu'on peut faire. C'est d'abord la vie de sainteté. D'abord la vie d'obéissance envers la parole du Seigneur, mon ami. Parce que les oeuvres peuvent être trompeurs. Les oeuvres, ça trompe. Je vous dis la vérité. Ah oui. Les oeuvres trompent. Et beaucoup veulent acheter le Seigneur avec les oeuvres. Je vous dis la vérité. Il faut d'abord la vie d'obéissance à la parole, de sanctification, de vérité, d'honnêteté, d'intégrité. Voilà les vertus. Voici ce que nous devons avoir tous les jours dans nos cœurs. La vérité. Alléluia. Sans ces vertus, tu peux présenter au Seigneur toutes tes oeuvres. Tu ne seras pas sauvé, mon ami. Ah non, tu ne seras pas sauvé avec tes oeuvres. Les oeuvres seules ne te sauveront jamais. Pourquoi ? Le diable aussi peut faire des oeuvres. Je vous dis la vérité. Simon le magicien, il faisait des mines, des choses, tout ça pour impressionner les gens. Mais c'est un, il était dans le péché. Voyez ? Voilà pourquoi nous ne devons pas nous complaire, nous satisfaire, parce qu'on a fait des oeuvres. On doit se réjouir, comment dire, se réjouir en gardant la parole du Seigneur, mes amis. Et c'est une grâce. Et c'est même pas, il ne faut pas faire comme le monsieur là, le riche. Oh Seigneur, Seigneur, j'ai fait ci, je n'ai pas péché, Seigneur, je n'ai pas fait son témoignage, Seigneur, j'ai été obéissant à mes parents, Seigneur, il a fait plein de choses. Il voulait montrer, en gros, se réjouir, que en gros, oh Seigneur, je ne pratique pas le péché, Seigneur. Non, 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 on ne doit pas réagir comme ça, mes amis, c'est une grâce. On doit dire, Seigneur, aide-moi tous les jours, aide-moi, on doit s'humilier, Seigneur, aide-moi, aide-moi à t'obéir, aide-moi à ne pas pratiquer le péché, aide-moi, Seigneur. Papa, je te demande pardon pour tel acte que j'ai posé, tel acte que j'ai dit, tel acte, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Voilà l'attitude des élus du Seigneur, eh bien, ils s'humilient, ils reconnaissent leurs péchés, ils reconnaissent leurs erreurs, ils reconnaissent ce qu'ils ont fait de mal. Voilà, voici l'attitude des élus de Yeshua, mes amis. Oh, les oeuvres, beaucoup de chrétiens font des oeuvres, oh, les oeuvres, oh, les oeuvres, comme dans la parole, oh, Seigneur, on a chassé les démons, les démons nous ont soumis, Seigneur. Le Seigneur a dit quoi ? Je voyais le diable tomber du ciel, mes amis, je voyais le diable tomber du ciel, mes amis. En gros, il faut comprendre par leurs disciples que, attention, le diable, je l'ai vu tomber du ciel, donc ce n'est pas ce qui est impressionnant, que, en fait, qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là ? Que, de se réjouir de ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Aïe, 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 c'est ça le message, c'est ça la parole, voilà la vérité, mes amis. Waouh ! Que nos noms soient inscrits, sont inscrits dans le livre de vie. Waouh ! Est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie ? Est-ce que ton nom, toi qui entends ce message, est écrit dans le livre de vie ? On doit s'examiner, hein ? On doit s'examiner, faire le bilan de ta marche, le bilan de tous ces temps de conversation que tu as. Quel est le bilan ? Quel est le bilan ? Quelles sont tes oeuvres ? Quelle est la vie que tu mènes ? Quel est le fruit que tu portes ? Fais le bilan, faisons le bilan de ta conversion à aujourd'hui. Le bilan, l'examen, qu'as-tu fait pour le Seigneur ? Qu'as-tu porté ? Qu'est-ce que tu portes comme fruit ? Portes-tu les fruits dont parle Galate 5 là-bas, là ? L'amour, les fruits de l'esprit, là. Est-ce que tu portes tes fruits ? Est-ce que je porte tes fruits ? On doit s'examiner, on doit se revoir, on doit s'asseoir, s'examiner. Où en sommes-nous dans notre foi ? Aimons-nous réellement la vérité qui échoua ? Où aimons-nous l'esprit du mensonge ? Aimons-nous le diable, les démons, le péché, le monde ? Voyez ? Le système de ce monde. Qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce que tu approuves ? Est-ce que ton cœur approuve le monde ? Est-ce que ton cœur approuve le péché ? Qu'est-ce que ton cœur approuve, mon ami, mes amis ? Terrible. Waouh ! C'est un temps d'examen. C'est un temps de réexamen. Sommes-nous sauvés ? Sommes-nous enfants de la lumière ? Qui est-ce que tu suis ? Tu suis qui ? La lumière ou les ténèbres ? Qui est-ce que tu suis ? Qui est-ce que nous suivons, mes amis ? Qui est-ce que je suis, mes amis ? Qui t'a enrôlé, mes amis ? C'est un temps où il faut marcher avec le roi. Marcher avec le machia. Hallelujah ! Être ami du machia. Consultez le machia. Oh, mes amis ! Que le machia soit ton conseiller, ton admirable, ton fort, ton tout. Hallelujah ! Oh, Seigneur ! Waouh ! Je crois que ça m'encourage, ça va nous encourager. Le Seigneur veut nous conduire, nous parler, nous conduire dans ses voies. Et il nous conduit dans ses voies à travers sa parole. Papa, que ce moment soit entre tes mains, soit glorifié, soit adoré, soit élevé, papa, au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Et un gros bonjour à tout le monde, bonjour aux frères des Antilles, d'Afrique, de ceux qui nous suivent dans les nations. Soyez bénis, soyez fortifiés, que le Seigneur vous remplisse de lui, qu'il vous fasse du bien au nom de Yeshua de Nazareth. On va prendre Néhémie 6, Néhémie 1 plutôt. On va commencer par Néhémie chapitre 1. Néhémie chapitre 1, bâti la muraille. Et ça m'a vraiment beaucoup encouragé. On a pu partager sur cela dans les coulisses un peu. Et le Seigneur nous a énormément parlé, énormément... Waouh ! Ça fait du bien d'être dans sa présence au Seigneur. Et waouh ! Alors Néhémie chapitre 1, verset 1er. Parole de Néhémie, papa, que ton message soit donné, papa, tel que tu le veux, Seigneur, au nom de Yeshua. Papa, parle-nous, papa, parle-nous, papa, parle-nous, papa, parle-nous, papa, parle-nous, papa, au nom de Yeshua. Encourage-nous, papa, car on a besoin, papa, d'être encouragé par toi, Seigneur, au nom de Yeshua. Voyez ? Et voilà, Néhémie chapitre 1. Parole de Néhémie, fils de Chakalia. Il arriva... Ça, c'est la version, pour ceux qui vont nous suivre par la suite. Ça, c'est la version Bible de Yeshua Mashiach. Vous pouvez le voir sur Play Store, cette version. Et donc, voilà. Il arriva au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Sus, la capitale que Chani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Yehuda. Je les questionnais au sujet des Juifs, rescapés, qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Yerushalem. Et ils me dirent, les restants qui sont restés de la captivité là-bas, dans la province, sont dans une grande misère et dans l'insulte. Il y a des brèches dans la muraille de Yerushalem, et ses portes sont brûlées par le feu. Donc, on voit par là que Néhémie s'inquiète. Néhémie est dans une attitude, une position où son cœur pleure de voir l'état de la muraille de Yerushalem. Et que, sachant qu'il y a ses frères, ses sœurs, qui sont dans cette ville, et que cette ville, en fait, que les murailles, il y a des brèches dans la muraille, et que les gens sont en proie à l'ennemi. Et on va parler de l'attitude des chrétiens que nous sommes. Notre attitude, elle doit être de ce que Néhémie ressent là. En fait, éprouver un sentiment de... En gros, on doit éprouver de l'amour, un sentiment aussi de tristesse, en voyant l'état de l'Église, en voyant l'état de beaucoup de chrétiens, en aussi en voyant l'état du monde, voyez. Et le message qu'on a reçu du Seigneur est un message qui nous a été donné pour construire, bâtir, sauver, restaurer, guérir. En fait, la parole de vie qu'on a reçue a des effets puissants dans la vie des hommes, voyez. Au commencement était la parole, voyez. C'est la parole qui sauve, c'est la parole qui, comment dire, qui nous fait grandir. Et on a besoin, en fait, c'est un devoir, je dirais, un devoir d'annoncer la parole, voyez. Un devoir de présenter le nom de Yeshua aux hommes, aux nations, aux frères et sœurs, aux églises qui sont dans le chaos. Non, c'est, on a besoin, c'est un devoir d'annoncer le nom de Yeshua, mes amis, voyez. De faire l'œuvre que le Seigneur te demande de faire pour que son peuple soit sauvé, vous comprenez. Et on voit Néhémie là-bas, dans verset 3, il dit, il me dit, les restants qui sont restés de la captivité là-bas, dans la province, sont dans une grande misère. Oh, c'est terrible, voyez. Le Seigneur est descendu parmi nous, il est sur la terre, pour nous sauver, parce qu'il a vu notre état de misère, voyez. Nous étions en proie aux démons, en proie aux péchés. Le Seigneur est venu pour nous sauver. On l'appellera Emmanuel, qui veut dire quoi ? Dieu parmi nous, voyez, Elohim parmi nous, voyez. Pourquoi ? Parce qu'il est venu nous sauver, venu prendre nos fardeaux, voyez. Et c'est à cela que le Seigneur, comment dire, appelle nous, qui sommes enfants chrétiens, voyez, de porter les fardeaux des uns des autres. Le fardeau de ton frère, en fait, des uns des autres, voyez. Voyez. Et il dit, il dit quoi ? Là-bas, dans la province, sont dans une grande misère et dans l'insulte. Oh là là, voyez. Dans l'insulte, il y a des brèches dans la muraille de Yushalem et ses portes sont brûlées par le feu. Oh là là. Voyez. Or, il arriva que dès que j'entendis ces paroles, je m'assis, voyez. Donc, en fait, je ne sais pas réjouis de voir la muraille détruite, la muraille qui est complètement avec des brèches. Je ne sais pas réjouis disant, oh, tant pis pour eux, c'est là-bas, nous, nous, on est au chaud ici, tout va bien pour nous. Non, là-bas, tant pis pour eux. Non, 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 non. Un chrétien qui fait ça, ce n'est même pas un chrétien, c'est un diabolique. C'est un diabolique, mon ami. On ne peut pas se réjouir de voir nos frères et sœurs, de voir tel frère, tel frère, tel frère ou telle sœur dans des conditions, comment dire, chaotiques. Voyez. On se doit de se lever pour porter, comment dire, assistance, porter secours à notre prochain. Voyez. Alléluia. Waouh. Voilà pourquoi l'Esprit a dit aussi dans sa parole que nous devons paître ces brebis. Voyez. Parce que les brebis ont besoin de la nourriture. Ils ont besoin de grandir et de recevoir la nourriture qui va les faire tenir. Alléluia. Parce que nous sommes dans un temps où beaucoup abandonnent la foi. Pourquoi ? Parce que la nourriture se fera. Le message véritable se fera. Regardez le message dans notre chrétienté aujourd'hui. Il n'y a plus la croix. Il n'y a plus ce message qui sauve, je vous dis. C'est devenu du business. C'est devenu du... C'est le chaos. Aujourd'hui, on voit des chantres faire des concerts, des clips avec des chanteurs mondains Mes amis, c'est le chaos. Ce matin, j'ai vu ça ce matin-là. Des chrétiens qui chantent avec des païens, qui font du coupé des os. C'est la folie, mes amis. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur, je vous dis la vérité, suscite un peuple. Une armée qui va marcher pour lui. Qui ira apporter la vie. Apporter cet amour. C'est son amour. Son amour pour sauver les vies. Alléluia. Voyez. Il arriva, dès que j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais et je fus dans le deuil plusieurs jours. Je jeûnais et priais devant l'élohim des cieux. Voici notre attitude, mes frères et sœurs, pour le salut des âmes. Si nous voulons voir des âmes sauvées, c'est le Seigneur qui sauve, attention. Mais le Seigneur nous demande aussi de prier. Il nous demande aussi de nous consacrer, de aussi jeûner, de marcher dans la vérité afin qu'ils puissent sauver. Comment voulons-nous que les âmes soient sauvées si nous ne prions pas pour eux? Si on ne, comment dire, il n'y a pas de compassion pour elles. Comment allons-nous voir notre pays délivré, ton quartier délivré, ta famille délivrée? Si tu n'as pas la compassion, si tu n'as pas cet amour en toi, si tu n'as pas ce, comment dire, ce fardeau pour prier. Et en gros, tous les chrétiens doivent prier pour les âmes. Oh oui, on doit prier pour nos ennemis, c'est écrit en plus dans la parole. Mais aujourd'hui, beaucoup ne prient pas pour leurs ennemis. Beaucoup ne prient pas pour ceux qui leur ont fait du mal. Beaucoup aujourd'hui souhaitent la mort de leurs prochains. Mes amis, c'est grave. Oh mes amis, voilà l'État aussi dans notre chrétienté. Oh oui, on souhaite la mort des uns et des autres. Voyez, on veut prendre la place des uns et des autres. Voilà le chaos dans notre chrétienté. Voyez, voilà pourquoi l'Église est dans ce chaos. Je vous dis la vérité, quand les païens voient l'état de l'Église, eh bien, ils n'ont pas envie de se convertir à Yeshua, ils n'ont pas envie. Quand ils voient que tu es dans le péché, tout ça, tu prêches Jésus, ils vont dire, mais c'est la folie, ils se moquent de qui ils se moquent. En fait, beaucoup de païens ne se convertissent pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas cette vie. Il n'y a pas cette attitude de sainteté, cette vie d'obéissance à la parole du Seigneur. Quand ils t'approchent, ils voient le péché, mais ils vont fuir. Tu vois ? Ils vont fuir. Je vous dis la vérité. Tu vois ? Et on voit Néhémie là, Néhémie jeûnait, Néhémie priait devant le Seigneur. Il priait pour voir les âmes sauvées, pour voir sa ville sauvée, ses frères et soeurs sauvées. Voilà notre attitude dans ces temps de la fin, une attitude de prière. Désirer le salut des âmes, mes amis. Alléluia. Et je dis, oh, je t'en prie, Yahweh Elohim des cieux, elle, grand et redoutable, qui garde l'alliance et la miséricorde de ceux qui t'aiment et qui observe tes commandements, mes amis. S'il te plaît, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour écouter la prière de ton serviteur, mes amis. Je prie devant toi en ce temps-ci, jour et nuit pour tes serviteurs, mes amis. Aïe, 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 aïe. La puissance de la prière. 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 La prière est puissante, mes amis. Aïe, aïe, aïe. La prière va arracher les âmes. La prière va délivrer ta famille La prière va casser les zones des ténèbres Va casser les embûches Va renverser les obstacles Les tables Voilà pourquoi il dit quoi Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires Tu indules ma tête et ma coupe déborde Ta coupe va déborder Je te dis la vérité On doit se lever dans la prière Parce que le Seigneur veut briser des chaînes Il veut briser des choses dans l'esprit Il faut te lever dans la prière mon frère ma soeur Cesse de pleurer Cesse de pleurnicher Cesse de te morfondre sur toi même Oh 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 Commence à te lever Commence à prier A déclarer la libération de ta famille La libération de tes proches La libération de ceux que tu connais Leur vie délivrée Commence à te lever Oh mes amis On est trop sur moi, 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 moi On porte trop attention Oh ma vie Oh moi J'ai plus de pain J'ai plus de céréales Oh j'ai plus de lait Oh j'ai plus de café Oh j'ai plus de lait Mes amis C'est le temps de prier pour les autres Beaucoup de chrétiens ne pensent qu'à eux Ils pensent qu'à eux Oh Seigneur Oh Seigneur moi Oh Seigneur donne moi Oh donne moi Oh donne lui Oh donne moi L'égoïsme L'égoïsme Oh Seigneur moi Oh Seigneur Oh Seigneur Arrête de pleurer mon ami Arrête de pleurer Tu es un guerrier Tu es une guerrière C'est le temps de te lever Et de prier pour ton papa Alléluia De réclamer l'âme Les âmes De ta famille Mes amis Alléluia Waouh Waouh Ils priaient jour et nuit Pour qui ? Pour tes serviteurs Les enfants d'Israël En confessant les péchés Des enfants d'Israël Que nous avons commis Contre toi Moi et la maison de mon père Nous avons péché Nous sommes coupables Nous sommes coupables devant toi Nous n'avons pas gardé Les commandements Les lois Et les ordonnances Que tu presqu'y vis A Moshe Moshe chez Moïse Ton serviteur Souviens-toi S'il te plaît De la parole Que tu as ordonnée à Moïse Moshe Ton serviteur En disant Lorsque vous commettrez des délits Je vous disperserai Parmi les peuples Mes amis Le péché Le péché emmène la dispersion Le péché emmène la confusion Le péché emmène le chaos Le péché emmène les démons Le péché emmène le désordre Mes amis Verset 9 Mais si vous revenez à moi Et si vous gardez mes commandements Et les observez Quand bien même vous seriez banni Aux extrémités du ciel De là Je vous rassemblerai Je vous ramènerai Vers le lieu Que j'ai choisi Pour y faire habiter mon nom Alléluia Ils sont tes serviteurs Et ton peuple Que tu as racheté Par ta grande puissance Et par ta main forte Verset 11 Oh Adonai S'il te plaît Que ton oreille Soit maintenant Attentive A la prière De ton serviteur Et à la supplication De tes serviteurs Qui prennent plaisir A craindre ton nom Mes amis C'est un plaisir Je vous dis la vérité C'est un plaisir De craindre le nom du Seigneur C'est un plaisir De se séparer du péché Oh oui C'est un plaisir mes amis De craindre le nom du Seigneur Je vous dis la vérité Beaucoup pensent Que c'est une corvée Voilà pourquoi Beaucoup retournent dans le monde Retournent dans la musique profane Retournent dans la masturbation Retournent dans le mensonge L'alcool L'ivrognerie Le péché sexuel Tout ça mes amis là Les films porno Parce qu'ils ne prennent plus plaisir A craindre le Seigneur Ou ne serait-ce que peut-être Ils ne nous ont jamais pris plaisir A le craindre Hein Ça peut frauder les trains Tout ça Faire des fausses déclarations Parce que Ils n'ont plus la crainte du Seigneur C'est devenu un fardeau Hein Comment je dis pas Parce que c'est On a aussi un joug sur nous Mais quand je dis fardeau C'est en gros C'est devenu comme une corvée plutôt C'est comme une corvée Pour beaucoup de chrétiens Mon ami Mais retourne dans le monde Arrête de faire semblant Dans les assemblées des saints Arrête de faire semblant Que tu es chrétien Tu es un païen Tu vis comme un païen Il est temps que tu quittes Le lieu des saints Vu que tu veux pas Abandonner le péché Quitte ce lieu définitivement Sois pas hypocrite Je vous dis la vérité Au Seigneur Tu vois S'il te plaît Donne aujourd'hui Du succès A ton serviteur Et fais lui trouver grâce Devant cet homme J'étais allant Écanson du roi Voyez En gros Voyez L'attitude de Némi Lui donne En gros La faveur du Seigneur Va être sur lui Quand la faveur du Seigneur Est sur toi Les portes En fait Tout va s'ouvrir Tout va marcher Parce que pourquoi Tu es dans la volonté Du Seigneur Et tu es dans Tu gardes ses commandements De ce fait Il va te précéder Le Seigneur Ne peut pas précéder Les impies Les amis Les impies là Non 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 Le Seigneur ne marche pas Avec les impies Il n'accompagne pas les impies Il ne travaille pas Avec les impies Non 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 Le Seigneur est saint Ah oui Il est saint Ah oui mes amis Le Seigneur marche pas Avec le diable Il ne marche pas Avec le diable Mes amis Voyez Non 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 Le Seigneur marche Je vous dis la vérité Avec son peuple Qui s'est acquise Par son propre sang Un peuple qui marche Dans la vérité Qui n'est pas dans le mélange Ni la compromission Beaucoup de chrétiens Ils ont la compromission Ils veulent que le Seigneur Puisse marcher avec eux Ils veulent prophétiser Ils veulent proclamer Mon ami tu vas proclamer quoi ? Qu'est-ce que tu vas proclamer Alors que tu es dans les coulisses Là tu vis une vie Une autre vie Qu'est-ce que tu vas proclamer mon ami ? S'il te plaît Donne aujourd'hui du succès A ton serviteur Mes amis Voilà Néhémie Notre frère On voit son exemple Et que nous devons suivre Pour voir la muraire rebâti Avoir cette attitude De prière De compassion De soumission Envers le Seigneur Et l'œuvre du Seigneur Se fera naturellement Les portes ouvriront Naturellement Des âmes vont rentrer dans l'arche Naturellement Pourquoi ? Parce que tu gardes la parole du Seigneur Mes amis Et fallu trouver grâce Devant cet homme J'étais alors Écanson du roi On continue Au verset Chapitre 2 Verset 1er Oh lala Seigneur Et il arriva au mois de Nisan Le 20ème La 20ème année Du roi À Atarxerces Comme le vin Était devant lui Que je pris le vin Et le présentais Au roi Or je n'avais jamais eu Mauvais visage Devant lui Et le roi me dit Pourquoi as-tu Mauvais visage ? On voit qu'il avait Mauvais visage Pas parce qu'il était malade Pas parce qu'il n'avait pas d'argent Pas parce qu'il manquait Des biens du monde On va voir Qu'est-ce qu'il avait Puisque tu n'es pas malade Cela ne peut être Qu'une tristesse de coeur Je fus alors saisi D'une très grande crainte Et je répondis au roi Que le roi vive éternellement Comment ne reste pas Mauvais visage Quand la ville La maison Voyez Il avait mauvais visage Parce qu'il voyait Les gens mourir Il entendait La muraille Avec les brèches Il entendait Tous ces chaos Qui se passaient là-bas Son peuple Qui est dans la captivité Voyez Les gens mourir Tout ça On peut voir ça aussi Dans le monde Comment peut-on Rester tranquille Comment peut-on Rester dans son confort Quand on voit des âmes Qui vont en enfer Tous les jours Mes amis Et on se dit chrétiens Où sont les chrétiens Je vous dis la vérité Le Seigneur Le Seigneur Lève Va lever un peuple Se lève Se réserver un peuple Qui n'a pas fléchi les genoux Devant le système de ce monde Devant le système religieux Devant le péché Un peuple Qui va aller pour lui Un peuple Qui sortira De son confort Pour aller Dans les contrées Aller dans les villes Dans les pays Ils sortiront Et iront proclamer Le retour du Seigneur Avec puissance Feu Autorité Je vous dis la vérité Et des milliers d'âmes Seront sauvées Des milliers de baptêmes Je vous dis la vérité Mais ce peuple Seul le Seigneur Se le connait Seul le Seigneur Savent où ils sont Mes amis Vous voyez Comment peut-on Rester fermé Dans nos bâtiments D'église Alors que des païens Vont en enfer Mes amis Comment peut-on Rester entre nous Entre chrétiens Et des âmes Meurent Des gens périssent Des gens sont dans les rues Des gens meurent Regardez Où est l'église Mes amis Où sont les prophètes Où sont les évangélistes Où sont les pasteurs Où sont les diac Où sont les étiens Où sont les philippes Ils sont où mes amis Seul le Seigneur Savent ils sont où Je vous dis la vérité Et ces hommes là Ces femmes là Ne sont pas là A se recommander Ils ne sont pas là A vouloir chercher Une position A vouloir chercher Une position de prophète Une position dans une église Non 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 Ils sont dans le désert Ils sont dans le désert Ils sont dans les cavernes Ils sont dans les lieux Seuls Dans la solitude Et leur vie là Elle est sacrifiée Ils ont sacrifié leur jeunesse Ils ont sacrifié leur vie Ils ont tout sacrifié Pour le roi Pour Yeshua de Nazareth Mes amis Afin que le Seigneur Puisse prendre leur vie Prendre leur monde Et en faire ce qu'il veut Oh oui mes amis Nous sommes des instruments Entre les mains du Seigneur Tu es son instrument Il fera de toi Ce qu'il veut Mes amis Afin de faire une brèche Afin d'ouvrir un chemin Afin que des peuples Soient sauvés Il t'enverra dans des lieux Que tu ne t'y attends même pas Dans des lieux Pour parler de sa parole Pour proclamer sa parole Mes amis Et je te dis la vérité Sa gloire Son autorité Son royaume Sera avec toi Tu vois Et ce n'est pas toi Qui feras ces choses C'est son esprit C'est par son esprit C'est par son esprit Que tout se passe Par son esprit Ce n'est pas par tes propres forces Voilà comment beaucoup Ont volé la gloire du Seigneur Beaucoup ont volé La gloire de Yeshua Croyant que c'était eux Qui faisaient les choses Qui faisaient les miracles Qui faisaient les guérisons Qui faisaient toutes ces choses Mais mes amis Beaucoup de chrétiens Sont passés à côté Pourquoi ? Ils ont désiré quoi ? Ils ont désiré les honneurs Désiré les belles paroles Désiré être acclamés Tout se passe dans le cœur Mes amis Le Seigneur connaît nos cœurs Il sait dans nos cœurs Ce qui se passe Il connaît nos cœurs Mes amis Je vous dis la vérité Je vous dis la vérité Il y en a Ils veulent plus Être avec les humains Les chrétiens Plus qu'avec le Seigneur Ils aiment ça Avoir des belles paroles Oui T'es un prophète Oh T'as bien prophétisé hier Oh T'as bien chanté Oh Alléluia Hypocrite Mes amis Ce n'est pas cette chrétiennité Que le Seigneur Ce genre d'attitude Ce genre de comportement Que le Seigneur approuve Je vous dis la vérité L'attitude que le Seigneur approuve Ce sont Mais ce sont En fait Il veut nos vies Nos vies sacrifiées Où sont les vies sacrifiées? Où sont les cœurs sacrifiées? Afin que le parfum de Yeshua Puisse émaner de nous Mes amis Je vous dis la vérité Le Seigneur veut les âmes Ce n'est pas nos bâtiments qu'il veut Ce n'est pas nos ministères qu'il veut Ce n'est pas nos voitures qu'il veut Ce n'est pas nos voyages qu'il veut Il veut les âmes Il veut que des âmes soient sauvées Il regarde sur la terre Et il dit Il enverra qui? Qui l'enverra? Il y en a Il voit Il va voler les âmes Si j'envoie lui là Il va voler l'argent des gens Je ne peux pas l'envoyer lui Elle là Elle va accoucher avec les hommes Lui là Si je l'envoie Il va commencer à faire les gens Il va utiliser les gens Comme une débonniche Non lui Je ne peux pas l'envoyer lui Je ne peux pas Il va me faire honte Voyez? Lui là Il va commencer à prophétiser Il va faire croire aux gens Que c'est moi Que c'est moi qui parle Et il va commencer à dominer Écrater les gens Lui je ne peux pas l'envoyer Elle là Je ne peux pas l'envoyer Parce qu'elle va Elle va commencer à dominer les hommes Elle là Non 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 Je ne peux pas l'envoyer En fait C'est terrible mes amis Dans les cœurs là Il y a des motivations Qui ne rendent pas gloire au Seigneur Voilà pourquoi Le Seigneur ne peut pas envoyer tout le monde Pourquoi? Eh bien Les cœurs témoignent En fait le Seigneur voit les cœurs Ils sont des cœurs et des reins Je vous dis la vérité Et quand il voit des choses dans les cœurs Qui ne sont pas réglées Qui ne sont pas ôtées Comment il peut faire confiance A telle ou telle personne? Je vous dis la vérité C'est un reste Un reste Il dit Lui là si je l'envoie Il aura honte de moi Qu'on va commencer à l'insulter Lui cracher dessus Le taper Il va abandonner En fait le Seigneur veut que nous soyons Totalement Comment dire Crucifiés Qu'on ne regarde qu'à lui Je vous dis la vérité Mes amis Mes amis Mes amis Mes amis Mes amis Oh mes amis Voyez On doit offrir nos vies Offrir nos corps Comme un sacrifice au Seigneur Un sacrifice de bonne odeur Nous devons être ce sacrifice Mes amis Et quand tu es ce sacrifice Il y a un parfum Alléluia Un parfum de sainteté Je vous dis la vérité Qui va se dégager de ta vie Tu n'auras même plus besoin de beaucoup parler Je te dis la vérité La sainteté va parler Mieux que toi même Parce que c'est elle qui parle en nous La sainteté de Yeshua Mes amis Alléluia Oh oui Oh oui C'est pas les parles de connaissance Tout ça Non 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 C'est la sainteté Qui touche les gens Mes amis Quoi que le Seigneur aussi Démontre sa puissance En faisant des miracles Des prodiges Il fait ça aussi le Seigneur Il fait ce qu'il veut Voyez Donc il faut être équilibré Dans la parole Alléluia Waouh Je fus alors saisi D'une grande crainte Mes amis Une grande crainte Et verset 3 dit Et je répondis au roi Que le roi vive éternellement Comment n'aurais-je pas Mauvais visage Quand la ville La maison des sépulcs De mes pères Est en désolation Voilà pourquoi nous allons Crier partout comme ça Parce que le Seigneur Il y a ce fardeau Que le Seigneur met dans nos cœurs Pour notre peuple Pour les âmes D'où c'est ce temps C'est ce temps où on crie C'est ce temps où on va crier Crier Parce que le Seigneur Je vous dis Il revient Ah oui C'est un temps Il faut parler de les choix Parler de Jésus Vivre véritablement la foi Véritable Il n'y a pas une foi refroidie Une foi du dimanche La foi du dimanche On va à l'église 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 Mes amis Ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous Tous les dimanches que tu ailles à l'église Tous les dimanches Rassemblement Tous les dimanches Tu te rassembles Tous les dimanches Non mais Quand est-ce que tu vas aller quelque part Pour le Seigneur Quand est-ce que tu iras Dans une ville Dans un quartier Dans une famille Quand est-ce Mes amis Quand est-ce Il y en a Ils n'évangélisent plus Alors que c'est la mission de l'église C'est notre mission d'évangéliser Frères et sœurs C'est la mission première de l'église Matthieu 28 Allez Et faites des nations Des disciples L'évangélisation Quand tu n'évangélises plus Mon ami T'es déjà Faut pas te Faut pas dire C'est pas ma grâce Oh ça c'est pas ma grâce J'arrive pas Mon ami Fais attention Tu peux être disqualifié Le Seigneur peut passer A quelqu'un d'autre Il va prendre ce que t'as donné Il donne ça Il donne cela A quelqu'un d'autre Mon ami Pourquoi Parce que Trop de raisonnement Trop de raisonnement Comment Mes amis La parole est claire Nous sommes comme du vent On ne doit pas Raisonner Avec le Seigneur Quand la parole Quand le Seigneur te parle Quand le Seigneur te donne Une stratégie Quand il te donne Un travail Une directive Il ne faut pas T'agiverser Il faut foncer Mon ami Oh oui Trop de raisonnement Amène quoi Ça amène la chair Ça amène Les techniques De la chair Les techniques Regardez aujourd'hui La confusion Je vous dis Il y a des chants On ne peut même plus A côté aujourd'hui Des gens qui chantent Mais tu sens que C'est le monde On veut jouer Les techniques Tout ça Je vous dis C'est compliqué Oh oui Il n'y a plus Le parfum Il n'y a pas Le parfum Voilà pourquoi C'est grave C'est quel Jésus On veut prêcher Mes amis Quel Jésus On t'a présenté Quel Jésus C'est présenté à toi Quel Jésus Le Jésus Du dimanche Le Jésus Du samedi Le Jésus De la semaine Quel Jésus Le Jésus Religieux Quel Jésus C'est révélé à toi Mon ami Quel Jésus On t'a présenté Mes amis Waouh Verset 5 Et je dis au roi Si le roi Le trouve bon Et si ton serviteur Est agréable Devant toi Envoie-moi En Yéhouda Vers la ville Des sépulcres De mes pères Pour la rebâtir Waouh Mes amis Waouh On voit Néhémie Là son coeur C'était pas pour Être vu Être devant tout le monde Où c'est moi le boss Où c'est moi le chef Non 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 Là il partait Parce que Il fallait sauver les âmes Il fallait rebâtir la muraille Il avait Comment dire Un objectif clair Et quand tu ressens du Seigneur L'objectif clair Pour Comment dire Pardon Pour Comment dire Son oeuvre Tu ne pourras pas Comment dire En fait En fait Quand le Seigneur te donne sa vision Il te parle clairement Par rapport à une oeuvre Mon ami Reste fixé Sur ce qu'il t'a dit Oh oui Oh oui Oh oui Parce que Tu risques De te détourner De L'objectif D'abord le ciel A l'eau Ciel Aujourd'hui Beaucoup de chrétiens Abandonnés Parce qu'on leur a fait croire Que Jésus C'était pour les pauvres Jésus était blanc C'est pour les trucs de blanc En fait Alors que Yeshua est venu pour les nations C'est devenu la confusion Et beaucoup Beaucoup ont abandonné Le Seigneur A cause des paroles Des dires Ils ont abandonné La vision du ciel Et beaucoup ont abandonné La vision Par rapport à l'oeuvre Au travail Que le Seigneur Leur a donné Leur a confié Ils ont enterré Le talent Ils ont enterré Ce don Enterré tout ça Mes amis Pourquoi De peur d'être rejeté De peur d'être incompris De peur d'être lapidé Si tu cherches A être compris Mon ami Tu vas Tu vas détruire Tu vas détruire La muraille La muraille Ça n'est pas rebâti Combien de murailles Devaient être bâties Ou n'ont pas été bâties Combien de murailles Je vous dis la vérité Beaucoup de murailles Comment dire N'ont pas Comment dire Comment dire N'ont pas été achevées 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 Terrible Beaucoup de murailles n'ont pas été achevées Ça a commencé Un étage, deux étages Et ça s'est arrêté Ça s'est écroulé Tu vois les constructions Quand les constructions sont faites Ça commence Et pendant deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans Qu'il n'y a plus de... Ça n'a pas été achevé Vous voyez dans quel état est la construction Elle devient tout avec des champignons Elle noircit Ça prend même des feuilles qui poussent tout ça Et on prend boum C'est le chaos Ça ne donne plus envie C'est le chaos Combien de murailles n'ont pas été achevées mes amis Combien de visions n'ont pas été achevées Beaucoup ont reçu des grandes visions du Seigneur Nous recevons des grandes visions du Seigneur Mais combien de visions sont achevées Combien sont arrivées jusqu'au terme Je vous dis la vérité Tant que nous sommes sur la terre On doit se battre pour aller jusqu'au bout De l'oeuvre pour laquelle le Seigneur nous a appelés Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de détails Beaucoup de choses Beaucoup de choses qui peuvent détruire la muraille Le l'oeuvre que le Seigneur te confie T'as confié Tu comprends ? C'est terrible ce message Oh Seigneur Je crois que le Seigneur va nous aider Parce qu'il nous appelle tout un chacun A bâtir une muraille Il faut comprendre le message A faire une oeuvre Bâtir la muraille Et ne pas s'arrêter en chemin Et on va comprendre Qu'est-ce qu'il peut être ? On va comprendre plus bas Au fur et à mesure Ce qui peut te faire échouer Au niveau de la construction de cette muraille Et ça peut être Même ton mariage Ça peut être plusieurs choses Aussi dans la vie Que le Seigneur te demande Qui te dirige Et qui ne sont pas faites Qui ne sont pas achevées Et tu passes à côté Tu perds des années Tu perds du temps Parce qu'il y a plein de paramètres Qui sont venus autour de toi Et tu n'as pas eu ce caractère Vous voyez ? En fait Pour construire la muraille du Seigneur Il faut du caractère Ah oui Le caractère de Yeshua de Nazareth Vous voyez ? La fermeté Avoir une fermeté En gros être fou Il faut être fou Et le Seigneur Veut endurcir ton front là Comme le diamant là Vous voyez ? Pour résister aux paroles Résister au péché Résister à la pression Pour que tu puisses passer D'étape en étape Il y en a Ils ont reçu la vision du Seigneur Ils ont reçu La charge du Seigneur Par le Seigneur De rebâtir la muraille Ils ont posé une brique Ils ont arrêté Ils ont posé une brique Ils ont arrêté Pourquoi ? Les dire On va voir plus bas mes amis Les dire Je vous dis Il y a un fléau là Terrible Qui peut empêcher beaucoup De bâtir la muraille Du Seigneur C'est la langue C'est terrible La langue Oh oui Le découragement Les paroles que tu vas entendre Toutes ces choses Vont te ralentir Tu vas abandonner Pourquoi ? En fait En fait En fait Et tu passes à côté Vous voyez ? Vous voyez pourquoi ? Nous sommes le peuple du Seigneur Nous devons bâtir la muraille Ce n'est plus le temps de dormir Ce n'est plus le temps d'être dans l'assoupissement C'est le temps de crier Voici l'époux Pour ta vie Mettre de l'ordre dans ta vie De l'ordre dans ta maison De l'ordre dans ton foyer De l'ordre dans ton couple Dans tes enfants De l'ordre mes amis Pourquoi ? Parce que Tu dois bâtir la muraille La muraille c'est aussi ta famille Aux-et-la maison Bâtir la muraille Je vous dis la vérité Oh oui Oh oui Oh oui Il y en a C'est leurs femmes Qui bâtissent la muraille Il y en a C'est leurs femmes Qui veulent prêcher Leurs femmes Qui veulent diriger La femme qui prend la place De l'homme La place C'est grave mes amis C'est terrible Mes amis Waouh Vers la vie des sépulcs De mes pères Pour la rebâtir Le roi me dit Et sa femme aussi Qui était assise Voyez Auprès de lui Combien de temps ton voyage Durera-t-il Et quand seras-tu de retour Je lui précisais le temps Et le roi Trouva bon de m'envoyer Puis je dis au roi Si le roi le trouve bon Qu'on me donne des lettres Pour les gouverneurs De l'autre côté du fleuve Afin qu'il me laisse passer Jusqu'à ce que j'arrive En Yéhouda Et des lettres Pour Asaph Le garde De la forêt Du roi Afin qu'il me donne Du bois Pour la chapente Des portes De la forteresse Près de la maison Pour les mureilles De la ville Et pour la maison Dans laquelle j'entrerai Et le roi me l'accorda Car la main de mon Elohim Était bonne sur moi Le mandat Il a reçu la lettre Il a reçu le mandat Voyez Oh oui mes amis Donc en fait Tu dois recevoir une lettre Bien spécifique Du Seigneur Pour pouvoir Bâtir la muraille On se lève pas comme ça On se lève pas comme ça On se lève pas comme ça Pour bâtir une muraille C'est le Seigneur Qui va te dire quoi faire C'est pas toi Tu vas dire Bon bah tiens Bon bah Je veux bâtir Je veux bâtir cette muraille Ça me branche bien ça Bah ça me branche bien Je veux bâtir cette muraille C'est pas comme ça Voilà comment beaucoup Sortent Passent à côté De la construction De la muraille Qu'ils devaient faire Pour le Seigneur Et ils ont désiré Bâtir une autre muraille Qui ne leur a pas été donnée De ce fait Ils ne pourront pas Porter de fruits Là où le Seigneur T'a établi Tu vas porter du fruit Mon ami Porter du fruit Dans la construction Dans cette muraille Tu auras les matériaux Qui vont avec Waouh Alléluia Waouh Waouh C'est maintenant Que je vois tout ça C'est maintenant Tu vas avoir les matériaux Alléluia Oh mes amis Mes amis Tu auras les matériaux Qu'on va te donner Pour que tu puisses Mener à bien Cette oeuvre Alléluia En gros L'équipement du Seigneur Le Seigneur Va se révéler à toi Le Seigneur Va t'habiller Le Seigneur Va te donner Des directives Il va te parler Clairement Sur le lieu Où tu dois aller Pour bâtir La muraille Mes amis Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui La muraille Bâti La muraille Mes amis Waouh Les armes Les équipements Les matériaux Qu'il te faut Pour construire la muraille Il te faut un mandat Il te faut recevoir Une autorité Mes amis Et si tu ne l'as pas reçu Et que tu veux aller Dans la muraille De quelqu'un d'autre Mon ami Tu vas passer à côté Je te dis Tu vas passer à côté De ta vie chrétienne De ta marche Tu vas être le désordre Tout ça Parce que Tu n'as pas voulu Bâtir la muraille Qui t'a été assignée Parce que Tu Alors que Mes amis Pour bâtir une muraille Ca commence petit Comprenez le message Je crois que C'est vraiment Merci pour ce message C'est vraiment le Seigneur Qui veut nous communiquer Quelque chose Il faut être fidèle Dans les petites choses Avant Pour être En fait Il faut être fidèle Dans les petites choses Vous voyez Pour être fidèle Dans les grandes choses On va prendre le verset Qui en parle On va prendre Luc Luc 16 Au verset 10 Celui qui est fidèle Dans les petites choses Est aussi fidèle Dans les grandes choses Et celui qui est injuste Dans les petites choses Est aussi injuste Dans les grandes choses C'est terrible ce passage Wow Ce passage il est terrible En fait On doit être fidèle Dans les petites choses Avant de désirer Les grandes Vous voyez On peut pas être fidèle Dans les grandes choses Si on a pas été fidèle Dans les petites choses C'est pas possible C'est impossible Vous voyez Ça commence par les petites choses Celui qui est injuste Dans les petites choses Est aussi injuste Dans les grandes Celui qui est fidèle Dans les petites choses Est aussi fidèle Dans les grandes choses On va reprendre Néhémie Vous avez vu Donc en fait Ta muraille Si elle commence petite Commence petite C'est en commençant petite Qu'elle devait grande Vous voyez Regardez la construction De la building C'est en commençant petite Qu'elle est devenue À 200 mètres de haut Par exemple Vous voyez Elle n'est pas arrivée Tout de suite À 200 mètres de haut Vous voyez Elle commence petit Un travail Qu'on commence pour le Seigneur Une oeuvre Une construction de muraille Qui se fait avec le Seigneur Et bien commence Quand il n'y a rien Mes amis C'est terrible ça Il n'y a rien Vous voyez Vous voyez Quand le Seigneur a créé la terre Il y avait Le néant Il a parlé Les choses Se sont mis en place Et c'est en travaillant En travaillant Que la muraille Va prendre de la hauteur Que la muraille Va protéger Va sauver Délivrer Des âmes Et que le Seigneur Pourra se glorifier C'est en commençant petit Vous voyez C'est en commençant petit Que ça va grandir Ça va grandir Ça va grandir 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 Vous voyez Et il faut Il faut beaucoup De patience Tu vas beaucoup Pleurer En fait Ça va beaucoup En fait Ça va être terrible Les gens pensent Que oui C'est pas comme ça On est sauvé Pour être sauvé Avec le Seigneur Et le Seigneur Et le Seigneur Par la suite Va te demander De construire Une muraille Tu vois Et il faudra le faire Pourquoi ? Parce que Toute ta vie Va en dépendre Par rapport A ce que tu vas faire Pour le Seigneur Ta vie Là va en dépendre Par rapport A la muraille A l'oeuvre Que le Seigneur Va te demander De faire Pour son royaume Tu te dis la vérité Waouh Est-ce que tu comprends ? Est-ce que nous comprenons Quelque chose ? Voyez ? Commence petit Tu vois Parce que ton frère Ou ta soeur Qui fait telle Ou telle Construction de muraille Et bien Il a commencé A zéro aussi Tu vois Ça a commencé à zéro Et au fur et à mesure Du travail De labeur De labeur De labeur De pleurs De gémissements Tout ça Et bien le Seigneur Au fur et à mesure Lui a donné les armes Pour pouvoir Bâtir la muraille Les armes Les mandats Les clés Les directives Toutes ces choses Et c'est Je vous dis la vérité C'est un chemin C'est terrible Tu peux abandonner On n'a pas encore fini De travailler pour le Seigneur On n'a pas encore fini Tant que nous sommes vivants Tant que nous sommes sur la terre Et bien Nous devons avancer Dans la construction De la muraille Ta muraille doit Continuer à être bâtie Oh Seigneur Verset 9 Némi 2, 9 J'allais vers les gouverneurs Qui sont de l'autre côté du fleuve Et je leur donnais les lettres Du roi Le mandat Vous voyez quand tu vas Faire une construction de muraille Tu ne veux pas aller comme ça Il y a un mandat Que tu reçois Tu reçois Une clé du Seigneur Vous voyez Voilà pourquoi Si tu fais une œuvre Et il n'y a pas de fruit Il faut te poser des questions Tout ce que tu fais pour le Seigneur Ça ne prend pas Tout ce que tu commences à faire Ça ne prend pas Enfin quand je dis pour le Seigneur Enfin soi-disant pour le Seigneur Parce que toute œuvre Qui vient du Seigneur Elle porte du fruit Il y a des conséquences Comment dire Comment dire En fait L'œuvre Comment dire Il y a des choses Qui vont se passer Dans l'œuvre Dans la construction de la muraille Que tu feras pour le Seigneur Parce que c'est lui Qui est derrière Et ça porte du fruit Parce que c'est lui Qui est derrière Je te dis la vérité Mais tout ce que tu fais pour le Seigneur Tu vois que ça ne marche pas Ça ne marche pas Ça ne marche pas Tu te vas là-bas Mais en fait Soit tu n'as pas reçu Clairement du Seigneur Quelque chose à faire Et tu cherches de toi-même A chercher à faire un truc Parce que c'est comme un mouvement Faire l'œuvre du Seigneur Bâtir une muraille Ce n'est pas un mouvement Parce que beaucoup pensent Que c'est un fun Et on le voit aujourd'hui C'est chaud C'est grave Il n'y a plus ce cœur Pour les âmes Il n'y a plus ce désir De voir les âmes Sauver Il n'y a plus de prise de risque Pour le Seigneur Beaucoup de chrétiens Veulent le confort Ils veulent être dans le confort Oh le confort Il ne faut pas qu'on me bouscule trop Il ne faut pas qu'on m'injure Il ne faut pas Il ne faut pas Mon ami Tu n'auras pas loin Tu vas arrêter De construire la muraille Parce que construire une muraille On va voir Qu'est-ce qui va arriver Dans tout ça Est-ce que les gens pensent Que c'est un jeu Tout ça C'est un jeu C'est un fun De bâtir une muraille Mes amis Si vous saviez comment Les combats Les attaques C'est terrible Voyez Le roi avait aussi envoyé avec moi Des chefs de l'armée Et des cavaliers Voyez En gros Il y a toutes les âmes Qui vont avec Voyez Pour la protection Mes amis Sambala Le honorite Et tobiya Le serviteur Ammonite L'ayant appris Priez très mal Le fait qu'un homme Soit venu Pour chercher le bien Des enfants d'Israël Voilà l'attitude Que des païens Peuvent avoir aussi Ou même des chrétiens Peuvent avoir De fait que Des chrétiens Des chrétiennes Viennent Bâtir une muraille Ça ne plaît pas Ça ne va pas plaire Ça va ramener Beaucoup de confusion Beaucoup de jalousie Ton mariage C'est le Seigneur Oh un tel voulait ton mari Ça va créer Les problèmes Les jalousies Voyez Tout ce qui vient du Seigneur Va créer du trouble Tout ce que le Seigneur Va te confier Toutes les murailles Que tu vas devoir Bâtir pour le Seigneur Eh ben Ça va créer la confusion Tu ne vas jamais bâtir Une muraille Dans la tranquillité Oh je mets la brique Petit brique Oh ma petite brique Je bâtis Je bâtis Dans la tranquillité Mon ami Tu vas être secoué Il y a des vents Bisés qui vont se lever Il y a des Sambalas Des Honorites Des Tobias Qui vont tout faire Pour te décourager Je te dis la vérité Ils vont dire Oh j'ai eu un songe Ils vont commencer A parler par les prophéties Par les songes Oh patati Oh patata Pour que tu abandonnes La construction De cette muraille Je te dis la vérité Et beaucoup Ne se rend pas compte Que Il y a un songe C'est le diable Qui envoie des songes Des visions Pour détruire des vies Détruire des murailles Mes amis Voilà ce qui se passe Dans notre chrétienté Voilà pourquoi Beaucoup de chrétiens Ont arrêté De bâtir la muraille Qu'ils ont commencé A bâtir Que le Seigneur leur avait donné De bâtir Pourquoi Ils ont commencé A écouter Les Sambala Les Honorites Les Tobias Les Harmonites Tout ça là Pour les dissuader De continuer A bâtir la muraille Parce que ça ne Ne plaît pas Bâtir une muraille Ne plaît pas Mes amis Pourquoi Beaucoup de chrétiens Peuvent être dans la jalousie Oh Si sa muraille me dépasse Oh On va pouvoir ma muraille Oh patati La compétition Entre la chrétienté La compète Oh on fait la compète La compète Mes amis Il n'y a pas de compétition Nous combattons Pour le même royaume Nous oeuvrons Pour le même royaume Nous devons être Dans la même pensée Voyez Il n'y a ni juif Ni grec Il n'y a ni Paul Ni Apollos Ni je ne sais pas qui Nous sommes un En Yeshua Tant que le royaume avance Ben gloire à Yeshua Le Seigneur est glorifié Gloire à Yeshua Peu importe Il y a des murailles Qui se bâtissent ici Et là Mes amis On doit se réjouir Pourquoi ? Parce que les murailles De Yeshua se bâtissent L'oeuvre du Seigneur grandit L'oeuvre du royaume Prend de l'ampleur Voilà pourquoi On doit se consacrer au Seigneur On doit se réjouir Que des hommes et des femmes Se lèvent Pour bâtir des murailles Bâtir des murailles Pour le Seigneur L'oeuvre du Seigneur Faire l'oeuvre du Seigneur Pour sa gloire Alléluia Mes amis Je crois que Ceux qui avaient arrêté De bâtir la muraille Vont continuer à bâtir la muraille Que le Seigneur leur avait donné Les outils que tu avais là Il faut aller les chercher là Où tu as mis tes outils là ? Où tu as mis ta pioche ? Où tu as mis Où tu as mis Tes instruments là Pour bâtir la muraille là ? Où tu les as cachés là ? T'as acheté ça où ? Va les récupérer T'as enterré ça où là mon ami ? Va commencer à déterrer Les pioches là Les marteaux Commence à déterrer Les marteaux Que tu as reçus du Seigneur Pour l'oeuvre Pour laquelle il t'a appelé Si il n'est pas trop tard Parce que le Seigneur Disqualifie Il qualifie Et quand le Seigneur Passe à autre chose Mes amis Seul lui connait autre chose Mais s'il n'est pas trop tard Et bien Crie au Seigneur Pour que Voilà Pour que tu puisses Recommencer Finir plus tôt Ou continuer La construction De la muraille Qui t'a donné De bâtir Mon ami L'oeuvre Qui t'a donné De faire Pour que les âmes Aient la vie éternelle Parce que la muraille Que nous bâtissons C'est pour que les âmes Aient la vie éternelle Et qu'ils ne périssent point Mais qu'elles aient la vie Qu'elles rencontrent l'agneau Qu'elles rencontrent Jésus de Nazareth Jésus Oh ce nom est terrible Ce nom est terrible Mes amis j'aime ce nom Ce nom me dépasse Ce nom m'écrase Ce nom Oh ce nom là Il est magnifique Ce nom a eu raison de moi Ce nom là Me fait Faire des choses Je ne comprends pas Mais c'est lui Oh mes amis Ça En fait Quand tu vas bâtir La muraille là On va dire Mais pourquoi Mais oh Comme si Comme si Ta soeur ou ton frère Est architecte Ou même les païens Des fois Ils veulent Ils veulent Commencer à rentrer Dans la La construction De la muraille du Seigneur Mais pourquoi Il a mis cette porte Par là lui Pourquoi il a mis Mais non La poudre C'était par là La poudre Mon ami Qu'est-ce qu'il fait Celui-là Va bâtir On va voir comment tu vas bâtir Va bâtir Parce que Quand tu vas bâtir la muraille Tu peux aussi faire des erreurs Quand tu bâtir la muraille Hein Parce qu'on ne connait pas tout On a plein de défauts Voyez Mais il faut reconnaître par là Que Aïe Parce que le Seigneur va nous parler aussi La porte là Non il faut la mettre par là La porte là Là la brique par là En fait Le Seigneur va te parler Par rapport à l'oeuvre Qui va te donner de faire Je te dis la vérité Il va te donner des directives Mais il y a des hommes Il y a des chrétiens Qui vont Comment Qui vont commencer à se Comment dire Apprendre la position D'architecte Tu n'es pas architecte Tu veux dire quoi Par rapport à la construction Tu n'es pas architecte mon ami Tu es plombier Tu veux commencer à parler De l'architecture Tu es plomberie Hein Tu es je ne sais pas quoi Quel métier Hein Voilà pourquoi Combien de chrétiens Ont arrêté de bâtir la muraille Parce qu'ils ont écouté Des Sambala Des Tobija Qui sont venus leur dire Non 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 La porte c'est piste pas là Alors qu'eux ils n'ont même pas de matériel Ils n'ont reçu aucun matériel Pour bâtir la muraille Eux là c'était Une autre muraille là bas Enfin bref Beaucoup de Sambala De Tobija Tout ça Vont t'approcher Les honorites Pour te faire Bâtir n'importe comment La muraille mon ami Même à l'envers même Voilà ce danger Qui nous guette tous Qui va nous guetter de plus en plus C'est les voix Les paroles Mes amis Le serviteur harmonite L'ayant appris Prit très mal Le fait qu'un homme Soit venu Pour chercher le bien Des enfants d'Israël En gros Ils voulaient le mal Des enfants d'Israël Voyez Et on sait très bien Qu'ils aiment le mal Des autres C'est le nemi Donc si quelqu'un Aime le désir Le mal de quelqu'un C'est qu'il est animé De l'esprit du diable Qu'on ne vous trompe pas Quelqu'un qui ne veut pas Que l'oeuvre du Seigneur avance Quelqu'un qui ne veut pas Que la muraille se bâtisse Mon ami Il n'est pas animé De l'esprit du Seigneur Ce n'est pas possible Parce que Quand la muraille est bâtie Eh bien On est dans la joie Quand la muraille est bâtie Quand la muraille se bâtit Mes amis C'est la joie en Yeshua Je vous dis la vérité Combien de Sambala Il ne se réjouit pas Combien de Noï Il y en a plein On va en rencontrer Mon frère Tu vas en rencontrer Je vais en rencontrer Nous allons rencontrer Beaucoup de Sambala Beaucoup de Honorite Oronite Oronite Tobia Tout ça Qu'il ne se réjouit pas Que des Némi Des Némites Parce qu'il y a aussi Les soeurs Les femmes Que le Seigneur aussi Donne de travailler Pour son royaume Des Némites Je ne vais pas là Quelqu'un Elle va m'embêter Avec Némites Il y a des Némites Que le Seigneur Demande de travailler Pour bâtir la muraille Au nom de Yeshua Alléluia Waouh Verset 11 Ainsi j'arriverai Ainsi j'arrivais A Yerushalem Et j'y passais Trois jours Mes amis Et je me levais de nuit Moi et le peu d'hommes Qui étaient avec nous Avec moi Voyez Donc un reste Donc il y a un reste Qui va saisir Pour bâtir la muraille En gros Dans chaque muraille Que le Seigneur donne Il y a une équipe 4, 10, 15, 20 Le Seigneur sait Par rapport à la dimension Par rapport à la charge De la muraille à bâtir Il va Comment dire Mettre avec Némi Des hommes et des femmes Avec Némi Des femmes Tout ça Des soeurs Tout ça Voilà Pour oeuvrer Pour bâtir Pour bâtir cette muraille Pour que le Seigneur Soit glorifié Mes amis Alléluia Pour que les âmes Entrent dans leur refuge Et le refuge C'est Yeshua La muraille C'est Yeshua Voyez On a Yeshua de Nazareth Alléluia Voyez C'est terrible ça Mais je ne racontais A personne Ce que Elohim Avait mis dans mon coeur De faire pour Yerushalem Il n'y avait pas D'autre bête Avec moi Que celle Sur laquelle J'étais monté Je sentis de nuit Par la porte De la vallée On voit par là Quand il dit Qu'il n'a pas dit aux gens Ce que le Seigneur avait mis En gros Tu n'es pas obligé De dire à tout le monde Tu n'es pas obligé De dire à tout le monde Oh oh c'est le Seigneur Oh est-ce que tu penses Est-ce que tu penses Qu'il faut que je Oh 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 Toujours chercher les avis Les avis Les avis Les avis Et les avis Et les avis Mes amis Oh je pense que Oh qu'est-ce que tu en penses Oh mon ami Tu vas parler pendant 20 ans La muraille Va prendre du retard La construction Va prendre du retard Alors que la muraille Devait déjà être bâtie Pour abriter des gens Mes amis Pour abriter des âmes Abriter Comment dire Des flèches Des attaques Des ténèbres Toutes ces âmes Que la muraille Devait protéger Mes amis Oh la la Seigneur C'est terrible C'est terrible ce message En gros la muraille C'est l'oeuvre Que le Seigneur Va te donner de faire Pour sauver les âmes Donc le fait Que tu aies pris du temps Du retard Des années de retard La construction A pris des années de retard Tous les âmes Qui devaient s'habiter Dans cette muraille Elles sont où aujourd'hui ? C'est pour cela En fait que nous aurons Des comptes à rendre au Seigneur Je vous dis la vérité Nous aurons des comptes A rendre au Seigneur Voyez Nous aurons des comptes A rendre au Seigneur Pour la muraille Que tu n'as pas bâti La muraille Que tu n'as pas achevé La muraille Qui était détruite Nous aurons des comptes A rendre au Seigneur Pour toutes ces âmes Qui devaient être abritées Par cette muraille En gros Qui devaient être sauvées Avant le salut Le salut de leurs âmes On ne se rend pas compte On ne se rend pas compte De l'ampleur De ce qu'il y a Dans la construction D'une muraille De faire l'œuvre du Seigneur On ne se rend pas compte On pense que c'est un jeu Beaucoup pensent que c'est une blague C'est un jeu Tout ça Et beaucoup Ne s'occupent plus Des affaires du royaume Comme les chouas Dans la parole On l'a vu à 12 ans Ils s'occupaient Des affaires du royaume De son père Aujourd'hui Très peu de chrétiens S'occupent Des affaires du père Mes amis Je vous dis C'est un cri d'alerte Un cri d'alarme Occupons-nous Des affaires du royaume Il est temps Qu'on arrête De s'occuper du monde Il est temps Qu'on arrête De s'occuper Du regard des hommes Du regard des gens Des paroles des hommes Il est temps De s'occuper du royaume Des affaires du royaume Mes amis Parce que le temps Est compté Le temps est compté Le temps est décompté Mes amis Je vous dis la vérité Oh oui Oh les miracles Qui se fait dans cette muraille Aujourd'hui voilà Ce qui se passe dans la chrétienté Oh les miracles Oh tel miracle Tout ça Est-ce que c'est vraiment le Seigneur Est-ce que Mon ami Bâti ta muraille toi Bâti ta muraille Combien de chrétiens Sont tombés dans les comérages Les cancans Les comérages Les ceci Les histoires Mon ami Alors qu'il y a des murailles A bâtir On n'a pas le temps On n'a plus le temps Parce que le Seigneur revient Jésus-Christ revient Mes amis Il y a des hommes Il y a des femmes Qui doivent être sauvés Délivrés Avec ta muraille mon ami Avec la muraille Que le Seigneur Le Seigneur t'a demandé De bâtir Il y a des âmes Mes amis Alléluia Oh Seigneur Je vous dis On va être choqué Les prostituts vont nous devancer Les lépreux Vont nous devancer Je vous dis la vérité Les premiers seront les derniers Et les derniers seront les premiers Je vous dis la vérité Les frères et sœurs Observons dans les prochains jours Les prochaines semaines Ce que le Seigneur Va commencer à opérer A travers des gens Qu'on ne connait même pas Et si on ne fait pas attention On va agir comme les disciples Oh Seigneur Un tel là-bas Il faut qu'on l'arrête Parce qu'il chasse les démons Non 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 mon ami Le Seigneur dit quoi ? Qu'est-ce qu'il leur dit ? S'il n'est pas contre nous Il est avec nous Laissez-le Voyez ? Si on ne fait pas attention On va commencer à rappeler A se rappeler des péchés Qu'un tel avait commis avant Oh mais celle-là C'est une pécheresse Celle-là Qu'est-ce qu'elle fait À prêcher Yeshua ? Eh bien mon ami Là-là On deviendra Comme des vrais Oh non Yeshua Je refuse ça dans ma vie Je refuse pour moi personnellement Ce n'est pas pour toi Mais moi je refuse Combien vous commencez À être comme les pharisiens Mais 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 Commencez à A commencer à A Oh mais C'est une pécheresse celle-là Mais elle était dans la prostitution Celle-là Non le Seigneur dit dans sa parole Que les prostituées Vont nous devancer Frère On doit faire attention Il faut qu'on fasse ça Vraiment attention Parce que le Seigneur Fait ce qu'il veut Avec qui il veut Avec En fait il fait tout ce qu'il veut Et si on ne fait pas attention On peut commencer à s'ériguer À vouloir prendre la place du Seigneur Et à décider Quelle muraille Doit être détruite D'être bâtie Toutes ces choses Et Et c'est terrible Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien Le royaume du diable Va se réjouir Et il va se réjouir Parce qu'au lieu Qu'on bâtisse nos murailles Eh bien Nous sommes là À regarder la muraille de l'autre Alors qu'on doit être tous Dans un même esprit Unis Pour la construction De La construction De nos murailles Dans la saine doctrine Dans la vérité Voyez Alléluia Je sortis De nuit Par la porte De la vallée En face De la source Du dragon Vers la porte Du fumier En inspectant Les murailles De Yerushalem Oh il y avait des brèches Et ces portes Dévourées par le feu Je passais Près de la porte De la source Et vers l'étang du roi Il n'y avait pas de place Par où Puis passait La bête Qui était sous moi Je montais de nuit Par le torrent Et j'inspectais La muraille Voyez Puis en revenant Je rentrais Par la porte De la vallée Et ainsi Je fus de retour Or les dirigeants Ne savaient pas Où j'étais allé Ni ce que je faisais Car je n'avais rien dit Jusqu'à ce moment Ni aux juifs Ni aux prêtres Ni aux chefs Ni aux nobles Ni au reste De ceux qui s'occupaient Des affaires Voyez Verset 17 On va là par là La mobilisation Du peuple Dernémi Waouh Alors je leur dis Vous voyez La misère Dans laquelle nous sommes Comment Yerushalem Est en désolation Et ses portes brûlées Par le feu Venez et rebâtissons Les murailles De Yerushalem Ça c'est un message Pour nous tous Frères et sœurs Venez et rebâtissons Les murailles De Yerushalem C'est pas physique Attention Il faut bien qu'on prenne Le message Vous ne vont pas Prendre un marteau Pour pouvoir Aller à Jérusalem Et prendre des pioches Tout ça Pour pouvoir rebâtir Et dire Oh non C'est écrit Il faut rebâtir Non Là c'est spirituel Tout ça mes amis Voyez En même temps physique Parce que Tu reçois la vision Du Seigneur Dans le Seigneur Et elle se matérialise En fait voilà Et il faut la matérialiser Il faut qu'elle Commence à être bâtie Voyez Et Elle s'apportera du fruit Parce que c'est le Seigneur Qui t'a demandé de le faire Il y aura du fruit Il y aura Il y aura des souffrances Des Comment dire Tout l'ami Il va se lever Etc Mais Ça ne veut pas dire Que les combats Qu'il va y avoir Devront te faire abandonner Non 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 Il faut continuer Et c'est là qu'il faut La folie du Seigneur La folie de Yeshua Persévérer La fermeté Le caractère Il faut foncer 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 Malgré les dires Malgré les paroles Malgré tout ce qui va se passer Autour de toi Fonce Bâti la muraille du Seigneur Fais le travail du Seigneur Tant que tu es dans la sanctification Tant que tu vis dans la parole du Seigneur Fais Achève la construction Verset 18 Et je déclarai comment la main de mon Elohim Avait été bonne sur moi Et quelles paroles le roi m'avait dites Alors ils dirent Levant nous Et bâtissons Ils fortifirent leurs mains Pour bien faire Waouh Pour bien faire En gros il a présenté la vision Les gens étaient touchés Ils ont commencé à mettre la main à la pâte Toutes ces choses En gros le Seigneur nous a En fait Allons-y frères et soeurs Allons Dans le chant du Seigneur Et travaillons pour notre Père Céleste Voyez Et quand tu vas commencer à bâtir la muraille Mais tu auras forcément des opposants Et ça peut être même des gens De ta même famille Des gens de ton assemblée Des frères et soeurs Avec qui tu pries Ça peut être même des choses Enfin C'est pas que ça peut Ça sera même Comment dire Une possibilité Que ces choses se passent Même autour de toi Dans ton entourage Des frères et soeurs Des chrétiens Ta famille Des païens qui vont se lever Pour que tu ne puisses pas Bâtir la muraille Verset 19 Mais Sambala Je vois si on ne fait pas attention On peut tous devenir des Sambalas Mes amis Je vous dis la vérité Des Sambalas Tout ça Combattre l'œuvre du Seigneur Combattre la muraille du Seigneur Voilà pourquoi on doit veiller Pour ne pas convoiter Pour ne pas Comment dire Que le diable Vienne semer dans nos cœurs Des pensées Des choses Contre ton frère Contre ta sœur Pour pouvoir Commencer à le détruire Commencer à lui faire Abandonner la muraille Tu dois te réjouir Si ton frère demain Va se marier Réjouis-toi Si sa femme crée le Seigneur Réjouis-toi Mes amis Il faut se réjouir Ah oui Voyez Ton frère se marie J'ouvre la parenthèse Je ne sais même pas quand je dis ça Mais je pense que Dans notre chrétienté Là ça crée beaucoup Des années ça aussi Ton frère se marie Réjouis-toi Pourquoi tu n'es pas contente Tu voulais Tu voulais Tu le voulais C'est ça Réjouis-toi Oh non Yeshua Il y a quelqu'un Qui le s'est prévu pour toi Ce n'était pas pour toi lui Bref Fais la parenthèse Mes amis Alléluia Mais Sambala Le honorit Tobia Le serviteur Ammonite Et Géchem L'arabe L'ayant appris Se moquèrent de nous Et nous méprisèrent Vous voyez Donc voilà ce qui se passe Quand la muraille Commence à être bâtie Les Sambala Les honorit Les Tobia Le serviteur Ammonite Et Géchem L'arabe L'ayant appris Se moquèrent On va se moquer de toi Oh mais tu vas bâtir Quelle muraille toi T'es chapentier toi On va commencer à te sortir Tous les épithètes T'es chapentier Hein T'es bricoleur Est-ce que t'es maçon même Et ces paroles là Ça va te décourager Alors que t'as reçu L'équipement du Seigneur T'as reçu le mandat du Seigneur Pour commencer la construction Tout ça Le fondement Tout ces choses Et les paroles ont commencé Et combien de chrétiens Ont rebroussé Je vous dis Il y en a beaucoup Rebroussé chemin Ils n'ont pas eu le courage D'affronter De s'opposer aussi A ce que les hommes Pouvaient dire Qui allaient à l'encontre De ce qu'ils avaient reçu Du Seigneur Mes amis Voilà combien Beaucoup ont arrêté Beaucoup ont échoué Parce qu'ils ont Plus écouté Les sambalas Les honorites Les dires Les paroles Toutes ces choses Des hommes Et ils ont abandonné L'oeuvre Pour laquelle Ils ont été appelés Par le Seigneur Et aujourd'hui C'est le chaos Les âmes Qui devaient être sauvées Elles sont aujourd'hui Perdues Je vous dis la vérité C'est grave On ne se rend pas compte Que c'est des âmes Qui sont sauvées À travers les murailles Que nous bâtissons Si nous réalisions Que derrière chaque muraille Que le Seigneur demande De bâtir Un frère Une soeur Se cachent des milliers d'âmes Je pense qu'on fera attention Dans nos propos On fera attention Pour qu'on ne puisse pas Comment dire Détruire l'oeuvre du Seigneur Parce qu'attention Mes amis Attention On l'a vu dans la parole Des hommes Dans la parole Vraient se lever Contre les apôtres Tout ça Les chrétiens Et Gamaliel Leur a dit clairement De ne pas De faire attention Pour ne pas combattre Contre le Seigneur Frère Combattre contre le Seigneur Mais c'est un truc C'est terrible Voilà pourquoi Moi même Qui vous parle Je fais attention A ce que je peux dire aussi Par rapport à des murailles Que se bâtissent ici et là Que des frères et sœurs Commencent à bâtir Pour ne pas Les dérouter Pour ne pas Les faire sortir De leur construction Tu vois On peut toujours Des conseils Mais nos paroles Peuvent avoir Des effets Terribles Voyez Et on peut Il y a des On a vu Les Sambala Léonorite Les Tobias Tout ces choses Voyez Ils se moquèrent Ils méprisèrent Ils disaient Qu'est-ce que vous faites Mes amis Mais ça va pas Ou quoi Ça va pas Tu vois Tu es qu'à le muraille Toi Voyez Ils vont te dire Plein de paroles Plein d'insultes Tout ces choses Voyez Tu vas recevoir Ces paroles Mes amis Et tu risques De passer à côté Si tu n'es pas Ferme Voyez Qu'est-ce que vous faites Ne vous rebellez-vous Pas contre le roi Voyez En gros Je vous dis La vérité Ça c'est un problème Aussi dans le chrétienté Quand un chrétien Commence à faire une oeuvre A bâtir une muraille Et bien Il peut être vu Comme un rebelle Ah il est rebelle Oh il est rebelle Il écoute pas Il est rebelle Il est rebelle Et bien Ce sont des attributs Que Ça c'est terrible Maintenant je vois Tout ça là C'est terrible Tu vois Tu seras traité De tous les noms De rebelles De méchants De ceci cela En fait Tout ces paroles Seront faites pour Te dérouter T'empêcher De bâtir la muraille De Yeshua De Nazareth Mes amis Voyez C'est terrible Sambala Honoré Tobiah Ils disent quoi Ne vous rebellez-vous Pas contre le roi C'est terrible ça Alors que L'élohim des cieux L'avait mandaté déjà Mais ils n'étaient pas au courant C'est à dire qu'on peut Se lever comme ça Commencez à dire Ah ils sont rebelles Ils sont rebelles Ils sont rebelles Ils sont rebelles Oh j'ai un songe Oh j'ai une vision Ils sont rebelles Ils les rebellent Parce que Mon ami Attention 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 car Des sons Viennent du diable aussi De la chair Et aussi du seigneur Et il faut distinguer Mes amis Parce qu'on peut même Aller blasphémer Contre l'oeuvre du seigneur Contre le seigneur Par rapport à A nos frères et soeurs Le blasphème Contre l'esprit Attribuer L'oeuvre du seigneur Au démon Ça c'est terrible ça Mes amis Attention Mes amis Le seigneur est terrible Je vous dis la vérité Il est phénoménal On ne se moque pas du seigneur Voyez Sambala Honoritobia Eux là Ils étaient là Les pieds La muraille Qui était bâtie Que Némi Et ses frères et ses soeurs Commençaient à bâtir Et bien ils ont commencé A envoyer des paroles Parce que eux même Ne bâtissaient pas Plus de muraille Pas de muraille Ils étaient A côté mes amis C'est terrible ça Donc en fait Tu vas rencontrer des hommes Des femmes Qui n'ont pas de vision Qui n'ont pas de muraille A bâtir Ou plutôt Qui n'ont plus de muraille Qui n'ont jamais eu de muraille Je ne sais pas On ne sait pas Qu'est-ce qui peut se passer Par rapport à eux Elles Mais Ils vont Te décourager Parce qu'eux même N'ont pas bâti Ils vont te décourager Pour que tu arrêtes de bâtir Mes amis Terrible ça Et ils vont te dire Tu te rebelles Tu te rebelles Tout ça Pour que tu arrêtes de bâtir Mon ami Arrête La contre La construction de la muraille Mes amis C'est terrible Merci Mais je leur répondis De cette manière En disant Et L'élohim des cieux Lui même Nous donnera le succès Mes amis Voilà ce qu'il faut dire Quand on te dit Oh ta muraille Elle va s'écrouler Oh ta muraille Le Seigneur n'est pas là-dedans Il n'est plus là-dedans Le Seigneur n'est pas là Le Seigneur patati Vous allez être frappés Toutes ces choses Mon ami Dis Le Seigneur Nous donnera du succès Parce que tu sais Ce que le Seigneur t'a dit Dans les coulisses C'est lui qui t'a parlé Reste ferme Commence pas à tremper Tu vois des paroles Oh Quelqu'un a eu un songe Quelqu'un a eu une vision Oh Ma muraille va s'écrouler La terre va trembler La terre va secouer Et ma muraille va s'écrouler Oh Mon ami Non Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit Fais attention aux paroles L'un des dangers Contre les murailles C'est les paroles Oh Les paroles là C'est terrible Vous voyez On se moquait Et il méprisait Les moqueries Ça commence comme ça La langue La langue est terrible La langue Ça peut être un venet aussi De la langue peut sortir la vie Et la mort Mes amis Veille sur ce que tu entends Fais le tri Dans ce que tu entends Pour ne pas Arrêter la construction De la muraille Oh mes amis Tu vois Et il dit quoi Merci bien Quelle sagesse L'élohim des cieux Lui-même nous donnera le succès En fait Tu n'as pas besoin de prouver Que c'est l'élohim qui t'a parlé Tu n'as pas besoin de prouver En fait Voilà Le Seigneur est terrible Mes amis On n'a pas besoin de prouver Aux uns aux autres Oh C'est vraiment le Seigneur Qui m'a dit de faire Fais le travail simplement Et les fruits Attesteront Si c'est le diable Si c'est toi-même Ou le Seigneur Qui t'a parlé Les fruits Mes amis Les fruits On reconnaîtra Un âme à ses fruits Voilà pourquoi Nous devons arriver Dans un stade Comment dire Une étape de notre vie Où il ne faut plus Qu'on cherche à se justifier Oh Oh Mais je suis vraiment En fond du Seigneur Il m'a parlé Oh patati Oh c'est lui qui m'a Oh Non Non Ferme ta bouche Fais le travail Les fruits parleront mieux Pour toi mon ami Ah oui Les fruits parlent mieux Que nous-mêmes Alléluia Merci Seigneur C'est glorieux Mais je leur répondis De cette manière En disant L'élohim des cieux Lui-même Nous donnera le succès Je reviens par Lui du projet de mariage Si ton projet Vient du Seigneur Ne cherche pas A dire aux gens Oh Oui C'est vraiment le Seigneur C'est lui qui m'a parlé Il m'a parlé Il m'a montré un son Il m'a dit Ah les hommes Non 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 Impossible Qui peut se lever Contre le Seigneur Il dit Non je vais Je vais détruire son oeuvre Mon ami Oh la la Moi je trompe déjà là Se lever contre l'élohim Mais c'est une folie Mes amis Nous qui sommes Ses sabiteurs Nous nous lèverons Et nous bâtirons Quelle fermeté Oh oui Comme il sait Il sait ce qu'il a reçu Dans les coulisses Oh Samba là Oh On va se lever Levez Mes amis Et nous bâtirons Mais vous Vous n'avez ni part Ni droit Ni souvenir A Yerushalem Disqualification Mes amis Le Seigneur n'a pas le temps Avec les Sambalas Les hononites Les chrétiens Tout ça Qui peuvent se transformer En Sambalas Le Seigneur Attends Il n'a pas le temps Nous sommes à la fin des temps Mes amis On est à la fin C'est un temps Il faut regarder sa vie là C'est comment des fruits Que tu prends C'est comment l'oeuvre Que tu fais pour lui C'est quoi C'est comment Où en es-tu Dans ta marche T'en es où Tu en es où C'est pour ça La parole dit quoi De regarder la poutre Que nous avons dans les yeux Avant de voulant Retirer la paille Dans les yeux De ton frère De ton voisin Et c'est le problème De nous les humains On veut trop retirer Les pailles des gens Et les poutres là C'est compliqué Chez nous mes amis Il y en a Ils reçoivent des prophéties Matin, midi, soir Matin, midi, soir Prophétie sous prophétie Mais pour leur propre vie Là, aucune prophétie Le Seigneur ne leur dit rien Pour leur propre vie Mais ils ont toujours reçu Pour les autres Mes amis C'est un problème terrible Ça aussi Vous savez Les prophéties Je bénis le Seigneur Que je ne veux pas M'empresser avec ma bouche Partout Oh j'ai reçu J'ai reçu Faut faire attention à ça Quand j'en a quand Quelqu'un dit tout le temps J'ai reçu J'ai reçu J'ai reçu Mon ami Faut faire attention Son reçu là Pour amener le contrôle Son reçu là Pour te mettre Dans un système Dans un truc Bizarre Mes amis Voilà Hein Hein Prophétie Il y en a qui reçoivent Des prophéties Sous prophéties Sous la vie De tout le monde entier Mes amis Mais leur vie là Pas de prophéties Pas de directives C'est le chaos Il est temps Que tu puisses demander Au Seigneur Qu'on puisse demander Au Seigneur Des prophéties Pour notre propre vie Là un peu là Hein Souvent c'est la chair Qui motive les gens Souvent c'est C'est terrible La langue Tout ça On se lève Prophétie Sur les prophéties Prophétie Alors que c'est C'est terrible Le Seigneur ne les a même pas envoyés C'est écrit dans la parole Il y en a qui vont se lever Pour prophétiser Le Seigneur ne les a même pas envoyés Prophétiser Mais ils vont prophétiser Prophétiser quoi ? Les ténèbres Mes amis La mort Le péché Hein Voici Aujourd'hui Notre chrétienté Aujourd'hui là Mes amis Voyez Et quand les païens Voyent ça Ils n'ont pas envie Ils n'ont pas envie De se convertir Pourquoi ? Ben c'est C'est le chaos Voyez ? Oh Seigneur Oh Seigneur Néhémie 3 C'est plutôt 3 Les participants A la reconstruction A la reconstruction De la muraille Et Liachim Le grand prêtre Se leva Avec ses frères Les prêtres Voyez ? Attendez 2 secondes S'il vous plaît Frères et sœurs Voilà Ils se consacrèrent Et en posant les bâtons Ils la consacrèrent Excusez-moi Ils la consacrèrent Depuis la tour de Mea Jusqu'à leur tour De Ananel Et les hommes de Yérico Rebâtirent A son côté Et Zaccour Fils d'Emeri Rebâti à côté d'eux Les fils de Sénat Rebâti à la porte Des poissons Et en fuir Charpente et mire Ses portes Ses serrures Et à leur côté Resterait Mérionite Fils Fils d'Akot Et à leur côté Resterait On va parler Toute l'équipe Qui travaillait Pour rebâtir La muraille Waouh Un beau travail Toute en équipe En unité Et c'est magnifique Vous voyez Vous voyez Après lui Il resterait Néhemiah Fils Chef d'Akot Tu vois Donc en fait On voit par là Que l'oeuvre C'est fait Dans l'unité Néhemi Tout seul N'aurait jamais pu Bâtir la muraille Tout seul C'est pas possible Vous voyez Donc on voit par là Que ils étaient ensemble A bâtir la muraille Afin que Yérusalem Soit délivré Soit gardé Etc Et c'est magnifique Et on voit verset 33 La prière Solution pour faire face Aux attaques et moqueries La prière Vous voyez C'est dans la prière Exactement Dans la prière Que nous allons tenir ferme Vous voyez Qu'on va persévérer C'est dans l'intimité Voilà pourquoi Le Seigneur dans la parole Allait tout le temps Dans la prière Parce qu'il devait faire face Aux mensonges des hommes Aux mensonges des pharisiens Aux moqueries des hommes Aux insultes Toutes ces choses Parce que la chair C'est terrible Vous voyez Donc en fait Pour faire face A tout ça Il faut être un homme De prière Une femme de prière Pour persévérer Pour marcher correctement Il faut être dans la prière Dans l'intimité Puissamment mes amis Pour résister Mes amis Alléluia Or il arriva Lorsque Sambala Encore Sambala Ils ne vont pas te lâcher Les Sambala Ils ne vont pas nous lâcher Ils ne vont pas te lâcher Frère et soeur Ils vont tes pieds Matin, midi et soir Ils vont te rechercher Partout Pour voir Quelle est l'avancée De la muraille Mes amis C'est terrible ça Or il arriva Que lorsque Sambala Apprit que Nous rebâtissons la muraille Qu'il fut saisi De colère Et très fâché Vous voyez L'attitude Des Sambala La colère Fâché Il se moqua des juifs Et il dit en présent De ses frères Et de l'armée De Samarie Que font ces faibles juifs Oh Seigneur Vous voyez les moqueries Alors que Nos frères et soeurs Némi C'est le Seigneur Qui les a mandatés Vous voyez Ils avaient ce coeur là Pour rebattre la muraille Ils ont été envoyés Par le Seigneur Et bien qu'est-ce qui se passe Et bien les moqueries Les insultes Vous voyez Les découragements Toutes ces choses Les laissera-t-on faire Non c'est terrible Donc là il fallait trouver Une tactique Pour les empêcher De bâtir la muraille Des tactiques Pour les faire abandonner Mes amis C'est terrible Laissera-t-on faire Sacrifieront-ils Et achèveront-ils Tout en un jour Pourront-ils faire revenir A la vie Les pierres Des morceaux De poussière Puisqu'elles sont brûlées Et t'oblées Et t'oblées à la monite Qui étaient auprès De lui Dis Qu'ils battent Sans corps Si un renard Monte Il fera une brèche Dans leur muraille De pierre En gros la malédiction On les maudit Ils se sont fait C'est terrible mes amis Oh la la C'est terrible ça On est là On lit ça comme ça Mais imaginez-vous Sur place Ce qu'ils doivent vivre Oh Seigneur C'est dur quand même Oh c'est terrible Notre Elohim Écoute comment nous sommes méprisés Donc la prière Donc en fait Il ne faut pas Les justifier Il ne faut pas Les répondre Il ne faut pas aller agir Annèlement En gros Elohim Regarde Elohim Regarde Elohim Remets entre les mains Du Seigneur Toutes choses C'est lui qui est juge Véritable Ce n'est pas nous Les justiciers C'est le Seigneur Qui fait justice A ses enfants Donc en fait Si on te critique On te casse Toutes ces choses Ne te fais pas Ta propre justice C'est le Seigneur Qui va faire justice Je vous dis la vérité Parce que si on se lève Pour faire notre propre justice Le Seigneur ne pourra pas agir En même temps que nous Ce n'est pas possible Parce qu'il ne donne pas Sa gloire à quelqu'un C'est lui-même C'est lui seul la gloire Voyez Waouh Waouh Verset 35 Et Tobi Alamonite Qui était auprès de lui Dit Qu'il bâtisse encore Si un renard monte Il fera une brèche Dans la muraille de pierre En gros Ils prophétisent Que leurs oeuvres Là ça va se casser Voyez En gros Quand tu vas commencer A battre la muraille En fait Beaucoup vont dire Ça va s'arrêter ça On va proclamer des paroles Pour que ça puisse se détruire Je te dis la vérité Des paroles Des langues vont se lever Pour que cette oeuvre Se détruise Je te dis la vérité Notre Elohim Écoute comment nous sommes méprisés Fais retenir leur insulte Sur leur tête Et livre-les au pillage Sur une terre de captivité Ne couvre pas leur iniquité Et que leur péché Ne soit pas effacé C'est terrible mes amis Oh c'est terrible Voyez Devant ta face Car ils ont vexé Ceux qui bâtissent Oh Seigneur C'est terrible Voyez C'est le vexé C'est terrible ça mes amis Nous Verset 38 Nous avons rebâti la muraille Et tout le mur Fait achevé Jusqu'à sa moitié Et le peuple avait Le coeur au travail Waouh Mes amis Voilà pourquoi Nos frères et sœurs Nos frères et sœurs Enfants du Seigneur On doit s'unir ensemble Pour faire avancer L'oeuvre du Seigneur Le royaume du Seigneur Mes amis Waouh Verset chapitre 4 Mais il arriva que Lorsque Sambala Et Tobia Les Arabes Les Ammonites Et les Asusiens A appris que les murailles De Yerushalem S'élevaient Pendant la restauration Et que les breches Commençaient à se fermer Ils furent très fâchés Donc en fait Quand ils voyaient L'oeuvre bien se faire L'oeuvre qui se fait Là correctement Avec sérieux La muraille qui se bâtit Correctement Qui prend de l'ampleur Qui prend de l'ampleur Et bien ça a créé quoi Ça a créé quoi Dans le coeur de Sambala Les Tobias Les Ammonites Tout ça Ils furent très fâchés Voilà pourquoi L'ennemi n'est pas content Par rapport à l'oeuvre Que nous faisons L'ennemi n'est pas content Contre l'église du Seigneur Ils nous en veulent Je vous dis la vérité Frère C'est une guerre terrible Frère Voilà pourquoi On ne doit même pas Qu'on croit que Nous sommes en guerre Donc si les démons Nous attaquent Voyez Si entre frères et sœurs Il y a des attaques Si entre les païens Ils nous attaquent Mais mes amis Mais qui sera sauvé ici Qui sera sauvé Si on se trompe de guerre Si on se trompe de combat Qui sera sauvé Voilà pourquoi Dans notre chrétienté Nous devons garder La saine doctrine La saine parole La parole véritable Et prier pour le corps Que le corps De Yeshua Puisse avancer Que le corps De Yeshua Puisse être debout Mes amis Verset 2 Ils se liguèrent Tous ensemble Pour venir faire la guerre Contre Yerushalem Et ils mettent la confusion Mes amis Ils voulaient mettre la confusion C'est terrible ça Ils se liguèrent tous ensemble Pour venir faire la guerre Contre Yerushalem Et ils mettent la confusion En gros En gros Toute oeuvre Que le Seigneur fait Toute oeuvre Que le Seigneur te donnera De faire Eh ben En fait Nous allons Passer par ces choses À différentes étapes Il y aura des guerres Toutes ces choses Pour que Ben c'est Qu'il y ait une confusion Qui vienne Une confusion Confusion Pour que la muraille Se brise Mes amis Voyez Persévérant du peuple À se battre à tout moment Verset 3 Alors nous avons prié Elohim Et à cause d'eux Nous avons mis en place Une garde Jour et nuit Pour défendre contre eux La prière Mes amis C'est la prière Que va nous garder De nos ennemis C'est la prière Que va nous garder Des démons C'est la prière Avoir Cette vie de prière Cette vie Ce sérieux Jour et nuit Dans la prière Pour que L'oeuvre du Seigneur Puissent avancer Mes amis Et Yéhouda disait La force des ouvriers Est affaiblie Il y a beaucoup de débris En sorte que nous ne pourrons Pas battre la muraille Et nos ennemis disaient Qu'ils n'en sachent rien Et qu'ils ne voient rien Jusqu'à ce que nous entrions Au milieu d'eux Nous les tuerons Et nous ferons ainsi Cesser l'ouvrage Mes amis Là c'était parti Juste carrément Aller tuer Aller tuer Pour que Comment dire Que la muraille Arrête d'être bâtie Ils sont partis Juste aux mains Aux armes Pour tuer C'est terrible Mais il arriva Que les juifs Qui habitaient Près de 20 Dix fois Nous avertirent Et tous les lieux D'où Ils se rendaient vers nous C'est pourquoi Je plaçais le peuple Dans les parties inférieures D'ailleurs la muraille Et dans les lieux Découverts Je le plaçais Selon leur famille Avec leurs épées Leurs lances Et leurs arcs Oh mes amis Leurs épées Leurs lances Et leurs arcs Oh Seigneur Mes amis C'est terrible ça Puis je regardais Et mes temps levés Je dis Waouh Seigneur Je dis Aux nobles Aux dirigeants Et au reste du peuple N'ayez pas peur Devant eux Souvenez-vous D'Adonai Qui est grand Et redoutable Et combattez Pour vos frères Pour vos fils Pour vos filles Pour vos femmes Et pour vos maisons Et quand nos ennemis A prier Nous étions avertis Les Elohim Fient échouer Leur projet Et nous sommes tous Retournés Au muraille Chacun à son travail Waouh Le travail On va continuer La prière Et on travaille Prière Travail Prière Travail Santification Travail Depuis ce jour là La moitié De mes serviteurs Travaillait à l'oeuvre Et l'autre moitié Avec des lances Des boucliers Des arcs Et des cuirasses Les gouverneurs Suivaient chaque maison Des Yéhoudas Ceux qui bâtissaient La muraille Et ceux Qui portaient Ou chargeaient Les fardeaux Travaillaient chacun D'une main Et de l'autre Ils tenaient une arme Car ceux qui bâtissaient Avaient chacun Leurs épées Sainte sur leurs reins Et bâtissaient Et celui qui sonnait Du chauffard Se tenait près De moi Et je dis Aux nobles Aux dirigeants Et au reste du peuple L'ouvrage est grand Et tendu Et nous Et nous sommes séparés Sur la muraille Éloignez Chaque homme De son frère A l'endroit Où vous entendrez Le son Du chauffard C'est là Que vous Vous rassemblerez Vers nous Notre Elohim Combattra pour nous C'est ainsi Que nous faisions Le travail La moitié Tenait des lances Depuis le lever Du jour A l'apparition Des étoiles En ce temps là Je dis aussi Au peuple Que chacun Passe sa nuit Dans Yerushalem Wow 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 Chapitre 5 On va bientôt finir Il se leva Un grand cri De détresse Du peuple Et de leurs femmes Contre leurs frères Les juifs Et il y en avait Qui disaient Nous Nos fils Nos filles Nous sommes nombreux Et nous demandons Du blé Afin que nous Mangions Et que nous vivions Wow On va sauter un peu On va sauter un peu On va prendre le verset Le verset 14 De même Depuis le jour Où l'on m'a donné L'ordre d'être le gouverneur En terre de Yéhouda Soit Depuis la 20ème année Jusqu'à la 30ème année Du roi Atarties Pendant 12 ans Ni moi Ni mes frères N'avons mangé Le pain du gouverneur Tandis que Les premiers gouverneurs Qui étaient avant moi Pesaient sur le peuple Et prenaient Deux Du pain Et du vin Ainsi que 46 d'argent Leurs serviteurs Aussi dominaient Sur le peuple Mais moi Je n'ai pas agi De la sorte A cause de la crainte D'élohim La crainte d'élohim Fait que Nous n'allons pas Écraser les gens Nous n'allons pas Dominer sur les gens Nous allons Considérer les autres Plus grands que nous Frères et sœurs La crainte du Seigneur C'est magnifique On doit craindre le Seigneur Craindre le nom du Seigneur Pour ne pas poser des actes Qui vont à l'encontre De sa parole Mes amis Verset 16 Et même j'ai réparé Une partie de cette muraille Et nous n'avons pas Acheté de champ Et tous mes serviteurs étaient rassemblés Là pour travailler Waouh C'est terrible ça Verset 19 Mon Elohim Souviens-toi Pour mon bonheur De tout ce que j'ai fait Pour ce peuple Verset 6 Complot et mensonge Contre Nehima Nehima Fermeté et confesse En Elohim Or il arriva Que Sambala Tobiah Et Geshem L'arabe Et le reste de nos ennemis Apprirent Que j'avais rebâti La muraille Et qu'il n'y restait Aucune brèche Bien que jusqu'à ce temps Là Je n'avais pas encore Mis les bâtons aux portes Alors Sambala Et Geshem M'envoyèrent dire Viens Ayons ensemble Une rencontre Dans les villages Qui sont dans la vallée D'Ono Or ils avaient comploté De me faire du mal Mes amis Il faut faire attention A tous ceux Qui vont vouloir t'approcher Tout ça T'inviter ici et là Viens prêcher chez moi Viens Il y en a qui ont des intentions Pour te détruire Pour te tuer Pour t'emmener Dans un autre champ Faire attention On doit faire attention On ne doit pas courir Après les invitations Après Oui il faut que je prêche Ici avec lui Mon ami Tu dois suivre le Seigneur Là où il t'envoie Et prier Sur tout Si on t'invite On t'invite quelque part On te dit Viens chez moi Viens faire ceci Viens bâtir la muraille Chez moi Mon ami Il faut prier le Seigneur Parce que tu peux tomber Dans un complot Tu peux tomber dans un piège Mes amis Et qui va t'écarter De la construction De cette muraille Que le Seigneur t'a confié Mais j'envoyais des messagers Vers eux leur dire J'ai un grand ouvrage A faire Et je ne puis descendre Le travail Serait interrompu Pendant que je le quitterai Pour aller vers vous Il m'envoya Quatre fois Le même message Et je leur retournais Le même message La fermeté Mes amis Le même message C'est rester sur Jésus Christ Rester sur le Seigneur Ne te détourne Ni à gauche Ni à droite Reste sur le message Que le Seigneur t'a donné Mon ami Alléluia Verset 5 Alors Sambala M'envoyait ce même message Une cinquième fois En gros Les Sambala Ils vont insister Ils vont insister Insister Parce qu'ils veulent Que la muraille Que tu bâtis Se détruisent Donc ils ne vont pas Te lâcher Ils vont t'embêter Te poursuivre Partout Partout mes amis C'est terrible ça Alors Sambala M'envoyait ce même message Une cinquième fois Par son jeune serviteur Qui tenait à la main Une lettre ouverte Il y écrit On entend dire Parmi les nations Et Géchem le dit Que vous pensez Toi et les juifs A vous révolter Et que c'est pour cela Que tu rebâtis La muraille C'est terrible ça On va parler encore Ils ont dit En gros Conçure la muraille Était synonyme De révolte Alors que Le Seigneur Le Seigneur L'avait demandé Le Seigneur L'avait mis à coeur A Néhémie De bâtir la muraille Pour Que les âmes Soient sauvées Alléluia Et tu vas Dit-on devenir le roi Et que tu as même Établi des prophètes Pour te proclamer A Yerushalem Et pour dire Il est roi de Yéhouda Et maintenant On fera entendre Nos rois C'est la même chose Viens afin que nous Constituions ensemble Et je lui envoyais dire Il n'existe Aucune des choses Dont tu parles En gros Le mensonge Le mensonge Les fausses prophéties Les fausses paroles Les fausses choses Toutes ces choses Pour Dans l'unique but Détruire La muraille La muraille Némi bâtit Mes amis Voilà pourquoi Toi qui bâtis la muraille Tu dois persévérer Mon frère Ma soeur Tu dois persévérer Et résister Au Sambala Au Tobia Tout ça On doit résister Nous devons résister Parce que ça va Prendre de l'ampleur Encore mes amis Tant que nous sommes Sur la terre Les Sambala Sont encore là Les Tobia Vont encore venir C'est un combat Qui va se passer Tout au long De notre marche Tout au long De notre vie Mes amis Merci Verset 8 Et je lui envoyais dire Il n'existe Aucune des choses Dont tu parles Mais c'est toi Qui l'invente Dans ton propre coeur Vous voyez Les choses qui sont du coeur Toutes ces choses Voilà Alors que c'est même Pas le Seigneur C'est eux même Qui ont commencé A vouloir les détonner Leur dire des choses De leur propre coeur Car ils voulaient tous Nous faire peur Vous voyez la peur On va utiliser la peur Pour te dérouter Pour te dérouter Pour te sortir De la construction De la muraille La peur Oh la peur Oh Dieu n'est plus là Oh le Seigneur Va te frapper Oh il y a des démons Qui vont venir Oh il y a ceux-là Et il va se passer quoi Tu vas tout arrêter Parce que La peur est entrée Mon ami C'est terrible ça Mes amis Leurs mains Se relâcheront De l'oeuvre Et elle ne se fera pas Vous voyez En gros Leur but c'est quoi C'est que l'oeuvre Ne se fasse plus C'est que tu arrêtes Ta muraille mon ami C'est pour cela Que chrétien Chrétienne Ne te décourage pas Même si ta famille Parce que ta famille Ça peut être aussi Les Sambala Ta famille Les païens Même les frères et soeurs Peuvent se transformer En Sambala Alors qu'on doit veiller aussi Pour ne pas se transformer En Sambala Mes amis Comme les apôtres On faillit se transformer En Sambala aussi Pour empêcher Le disciple De chasser Les démons Là-bas Mes amis On doit faire attention Mes amis C'est terrible Je me rendis Je me rendis à la maison De Shemaya Fils de Delaya Fils de Métabil Il s'était enfermé Il me dit Rencontre-nous Dans la maison d'Elohim Au milieu du temple Fermons les portes Du temple Car ils doivent venir Pour te tuer Et ils viendront Pendant la nuit Pour te tuer Mais je répondis Un homme tel que moi S'enfuirait-il Nehemi avait la fermeté L'assurance En qui il avait cru Mes amis Et quel homme tel que moi Pourrait entrer dans le temple Pour sauver sa vie Je n'y entrerai pas Et voilà Je reconnus bien Qu'Elohim Ne l'avait pas envoyé Mais qu'il avait prononcé Cette prophétie Contre moi Parce que Sambala Et Tobia Lui avait donné De l'argent Voilà comment Beaucoup ont soudoyé Pour envoyer Des fausses prophéties Mes amis Des fausses prophéties Des prophéties mensongers Toutes ces choses Qui viennent de la chair Des démons Pour Pourquoi Pour Pour l'empêcher De faire la muraille C'est terrible Hé les prophéties Faut attention aux prophéties Il y a des gens Qui viennent de te contacter Oh Oui il faut que je passe Un message à tel frère A telle soeur Il faut que j'envoie un message Il faut que je lui dise Telle chose Attention Parce que ça peut être Un vener là mon ami Ça peut être un vener Qu'on va t'envoyer là Qui va commencer A te faire Te détourner De la muraille Cette muraille là Que le Seigneur T'a demandé de bâtir Fais attention aux paroles Non t'empresse pas D'écouter les prophéties Ici et là Faut écouter la prophétie Par excellence La parole La Bible Il y a des sambalés Ils vont trouver Des prophéties là Pour L'unique but Amener la peur La destruction De cette muraille Mes amis C'est terrible Merci 13 Ils avaient engagé Pour que j'ai peur Que j'agisse Selon ses avis Voyez les avis C'est pas tous les avis Là qu'il faut écouter Tous les avis Je pense que Un tel Il ne lui bâtisse Même pas une muraille Il n'a même pas De muraille à bâtir Il va commencer A te donner De ses avis Je pense que Comme tout à l'heure Je dis La fenêtre Il faut la mettre par là La poutre Oh Il va commencer Ils vont commencer A rentrer dans la vision D'un muraille Pour ramener Le propre muraille Qui n'est même pas construite Mes amis Veillons frères et sœurs Je te dis la vérité Oh oui C'est un temps Qu'on vit terrible Ah oui On voit par là Il dit quoi Il dit quoi encore Voilà verset 13 Ils avaient engagé Pour que j'ai peur Que j'agisse Selon ses avis Et que je pêche En gros Agir sur les avis Des uns et des autres Alors que c'est même pas Le Seigneur qui te parle Ça va ramener le péché Ça va ramener le péché Tu vas commencer A faire des choses Que le Seigneur T'a pas demandé Et tu vas commencer A pécher Pécher Parce que Tu n'es plus Dans la volonté Du Seigneur Mes amis Cela leur aurait servi A me faire Une mauvaise réputation Oh la la Seigneur C'est terrible ça Afin de pouvoir M'insulter Avec les avis Que tu peux entendre Les avis Que tu vas recevoir Il y a les avis Ça a une mission Les avis De beaucoup de personnes Qui sont pas Comment dire Du Seigneur Ou voilà Des satanistes aussi Qui vont venir Te donner des avis Des chrétiens Charnels Des chrétiens Par qui l'ennemi Il passe Voilà des avis Que tu vas recevoir Et ben Les avis Ça peut ramener Quoi Le péché Et la mission De ces avis C'est quoi Ramener A ce que tu sois Discrédité Mes amis Afin de ramener Une mauvaise réputation Merci 14 Mon Elohim Souviens-toi De Tobia Et de Sambala Et de leurs actions Mes amis C'est pour ça Tous les Sambala Ne devons pas les maudire Tous ceux qui te font du mal Qui te maudissent Il faut les bénir Et prier pour eux Mes amis Prier Pour eux simplement Agir Selon un enfant D'Elohim Mes amis Car nous ne devons pas Nous faire nos propres Justices La prophétesse Et du reste Des prophètes Qui cherchaient A me faire peur La peur On va utiliser Beaucoup la peur Pour arrêter Ta muraille La peur Mes amis Oh là 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 C'est terrible ça Et on voit par Verset 15 L'achèvement De la muraille Néanmoins La muraille Fuit achevé Le 26ème jour Du mois Des louls En 52 jours Lorsque tous Nos amis La prirent Et que toutes les nations Autour de nous La prirent Ils tombèrent de haut A leurs propres yeux Oui Oh c'est terrible ça Et sûr que cet ouvrage C'était accompli Par le secours d'Elohim En gros quand tu vas réussir La muraille là Les gens Beaucoup vont tomber de haut Non ils ont réussi Ils vont tomber de haut Mais comment ils ont fait C'est Elohim Mes amis On ne comprend pas Tout ce que Elohim fait Elohim il est terrible Il est pire Il est pire que le vent même On ne comprend pas Il va à gauche Il va devant Même nous nation On ne comprend pas trop On ne peut pas s'accorder Nous même aussi là Je vous dis la vérité Et en ce même temps Les nobles de Yéhouda Envoyaient beaucoup de lettres A Tobiah Et celles de Tobiah Venaient à eux Car par serment Ils étaient le possesseur De beaucoup de Yéhouda Tout notre passage sur la terre Frères et sœurs Voilà pourquoi Nous aussi On ne saisit pas ces choses On va Arrêter la muraille Et on va Commencer à devenir Un chrétien religieux Un chrétien Même dans le monde Beaucoup Beaucoup ont même Retourné le vomi Combien de chrétiens Sont retourné le vomi Beaucoup Parce qu'ils n'ont plus de vision Ils n'ont plus de muraille Ils n'ont plus de Ils ne sont plus Dans la volonté du Seigneur De ce fait Comment ils peuvent avancer Encore Ils ne peuvent plus avancer C'est-à-dire Bâtir la muraille Est synonyme aussi D'avoir une vie Avec le Seigneur Parce que si tu n'as pas La muraille Qui va avec Ta vie là c'est le chaos En gros Le peuple qui n'a pas de vision Il est sans frein Sans frein Donc Bâtissons la muraille Frères et sœurs Et le Seigneur Sera glorifié Il nous remplira encore de lui Il nous fera du bien Soyez bénis Frères et sœurs En tout cas Je crois que Ce passage Cette exhortation Cet enseignement Va nous faire Beaucoup de bien Nous encourager A nous lever encore A persévérer Avec le Seigneur Et voilà Courage C'est un courage A nous tous Et dans les prochaines semaines Par la grâce du Seigneur Nous aurons encore Une mission aux Antilles Voilà Pour l'instant La muraille On l'a bâtie là-bas Pour l'instant On bâtit la muraille Donc on l'a bâtit aussi ici Ici et là Comme le Seigneur nous conduit Là on est Pas de problème Mais le Seigneur nous donne Un temps spécifique Un temps spécifique De construction de murailles Donc en gros L'oeuvre Pour mieux comprendre L'oeuvre La muraille c'est l'oeuvre L'oeuvre Donc du coup Pour l'instant Le Seigneur nous demande De travailler Dans ce secteur Donc par sa grâce Et on vous bénit aussi Frères et sœurs Pour le soutien Que vous apportez Donc si vous voulez Soutenir cette mission Vous pouvez le faire Sur notre site internet Via la rubrique On va la poster Sur le tchat Vous allez la voir S'il y en a qui ont à cœur De soutenir la mission Voilà comme vous le faites Régulièrement Et par la grâce du Seigneur Donc voilà Faites l'oeuvre dessus Voilà selon Ce que vous avez à cœur Afin que cette mission Ne se passe Dans la grâce du Seigneur Dans sa gloire Il prie aussi pour nous Voilà Par sa grâce Et on en échoua Donc voilà L'oeuvre avance Le Seigneur fait son oeuvre Fait son travail Et on est dans la joie Battons-nous 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 C'est pas évident Il y a eu beaucoup De tensions De secousses De pressions D'attaques Mais je crois que Le Seigneur est fidèle Frère et soeur Soyez bénis Soyez fortifiés Et à bientôt Au nom du puissant De Yeshua De Nazareth A bientôt Bye